J'ai l'air d'être lancé, donc je vous propose qu'on commence. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons attaquer une série d'épisodes. Je suis assez passionné de BD, donc vous allez voir, c'est beaucoup illustré en BD. Premier épisode sur une série de quatre qui vont tourner autour des concepts de blockchain, de token, d'arriver à en saisir les concepts fondamentaux, à la fois sur les aspects techniques, sur lesquels j'ai beaucoup forcé, et sur les aspects juridiques. Puis, je vais essayer de vous apporter un peu de réflexion aussi autour des notions de messages, informations, signal, pour que vous ayez le big picture un peu complet. Pas trop aspect finance, mais vraiment comment marchent les protocoles blockchain. Voilà, donc vous allez voir une série de pictos qui apparaissent. L'épisode 2, eh bien écoutez, il est en cours d'être terminé. Ça, c'est ce qu'on verra demain. Donc, je vous posterai ça probablement demain. On en verra un troisième où on commencera à parler un peu plus de jetons de droits et de crypto-monnaies. Ça, ce sera pour le 10 décembre et on terminera le 11 décembre, d'ailleurs, et non pas le 10. On terminera par un épisode qui devrait vous faire frémir parce que je vous parlerai de preuves et vous risquez d'être nombreux et nombreux à tomber du placard parce que, contrairement à ce que vous pourriez penser juridiquement, les preuves en matière de blockchain, c'est nul et que ça s'organise juridiquement de manière un peu lourde. Ça s'organise, mais qu'on traite de blockchain, de traçabilité ou de token, vous allez voir, la loi ne suit pas la réalité de la pratique, qu'on soit dans l'univers des crypto-monnaies ou dans l'univers des protocoles de traçabilité et de certification. Et ce que je vous propose peut-être dans un premier temps rapidement, c'est que vous vous présentiez pour que je sache qui parmi vous a un parcours peut-être un peu technique ou qui aurait un parcours juridique parce que côté finance, moi, ce n'est pas mon métier. Donc, vous êtes déjà meilleurs que moi et je laisserai vos autres enseignants rentrer sur cet aspect des choses. Mais si vous prenez juste une minute pour faire un petit tour de table entre vous, je vous écoute avec plaisir. et après, je me présenterai plus en détail. Allez, c'est à vous. Je me permets de prendre la parole, alors. Prenez, prenez. Je suis fabriqué, je suis contrôleur de gestion chez SFIL. J'ai une petite compétence en informatique, mais je ne suis pas du tout informaticien. Je connais juste un peu de SQL, un peu de VBA. Et en termes de droit, j'ai une licence en économie et commerce. Donc, je connais du droit privé, du droit européen. OK. Alors, qu'est-ce qui se lance dans les autres ? Moi, je suis Xenia Drey. Donc, je suis responsable d'achat dans une entreprise d'énergie renouvelable. Pour l'informatique, je n'ai pas trop de compétence en informatique. Par contre, je traite pas mal de contrats dans le cadre de mon travail. Donc, voilà, contrats internationaux, ou sinon, contrats de droits français également. OK. Merci, Xenia. Merci. Bonjour, c'est Angélique. Bonjour. Bonjour. Je suis responsable administratif et financière dans une entreprise à Paris qui est spécialisée dans le secteur de la communication. OK. Je pense que je vais avoir une ou deux problématiques qui vont vous intéresser ce matin autour de messages, signal, données et communication et comment tout ça marche. Je pense que vous avez deux, trois trucs qui devraient vous amuser. Merci. Alors, je vois Geoffrey qui est parmi nous. Sofiane. Je peux prendre la parole. Allez-y, allez-y. Donc, Sofiane Asgag. Moi, je suis cadre à la sécurité sociale, donc vraiment rien à voir avec le secteur financier et juridique, si un peu, puisqu'on est obligé d'appliquer la législation au sein de l'administration. Mais sinon, côté financier et juridique pur, je n'ai pas trop, trop de connaissances. OK. À côté finance, je ne vous aiderai pas des masses. Pour le reste, je vais essayer de vous faire progresser pendant ces quelques séances. D'accord. Moi, c'est Geoffrey Nice. J'appartiens au ministère des Armées. Je suis militaire et je m'occupe du budget, de la totalité de la place de Paris. Un militaire qui compte les sous, ça, c'est important. Oui. Merci, Geoffrey. Bonjour, je suis Céline et ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans la finance d'entreprise. Bonjour, Céline. Nous avons une Véronique. Véronique, Véronique est parmi nous. Véronique n'est pas parmi nous. Bon, écoutez, si on a fait le tour ou si tout le monde n'est pas là, je vous propose qu'on continue. Alors, oui, 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 oui. Oui, bonjour. Excusez-moi, bonjour. Non, je vous en prie. C'est Véronique. Bonjour, Véronique. Moi, je suis responsable administrative et financière dans le médical, en fait. Et je gère des ACI en même temps. Donc, voilà. OK. Bon, écoutez, est-ce qu'on a fait le tour des participants de ce matin ? C'est bon ? Eh bien, écoutez, moi, je vais me présenter à mon tour. Donc, je suis Marc-Antoine Ledieu. Je suis avocat au Barreau de Paris depuis presque 30 ans maintenant. Je suis depuis un peu plus d'un an, je suis RSSI. Alors, l'RSSI, c'est le responsable de la sécurité des systèmes d'information. C'est-à-dire que je m'occupe à côté de professionnels qui gèrent des systèmes d'information d'entreprise. Je m'occupe de la partie compliance legal puisqu'on a beaucoup, beaucoup de législation qui sort, qui est assez récente. Voilà. Donc, j'assiste, je rédige des contrats. Mon métier, c'est la rédaction de contrats B2B. J'ai des blockchains en production. C'est pour ça que j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui. Et je vais essayer de vous montrer comment on démonte les mécanismes des protocoles blockchain et du token pour savoir comment ça s'écrit dans des contrats et comment on peut faire du business avec. Voilà. Là, je vous ai résumé sur une slide à peu près toutes les problématiques que moi, je traite. Vous voyez, malware, vulnérabilité, système d'information, RGPD. Je m'occupe un peu d'IA aussi parce qu'on écrit ça dans des clauses. Ça marche assez bien. Je m'occupe du chiffrement, de droit du chiffrement. Ça, on va faire un long aperçu là-dessus aujourd'hui pour vous sachiez quand même comment ça marche. Parce que ce n'est pas si simple que ça. Donc, voilà, RSSI. Ça, je vous l'ai montré. Le RSSI, c'est vraiment celui qui va gérer la partie sécurité en plus de la DSI. Donc, la DSI, c'est vraiment l'organisation générale et la mise en œuvre des outils. Le RSSI, lui, va s'occuper vraiment de la partie sécu parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. Pour vous faire un petit panorama assez rapide quand même, moi, j'enseigne depuis quelques années déjà dans un master 2 spécialisé en droit du numérique. Le programme de cette année que j'ai enseigné à mes étudiants, ça a été les cyberattaques. On a fait 6 heures dessus. La blockchain, on a tenu bien 6 heures. Et on a fait un peu message, information, signal que je vais vous montrer. Donc, j'interviens à l'école polytechnique aussi sur les aspects cyber. Je fais des formations pour les échos et je participe à des podcasts qui sont libres d'accès, qui s'appellent No Limits Sécu, qui sont très sécurité des systèmes d'information, qui sont assez tech et qui vous permettent de, si ça vous branche, c'est disponible sur toutes les plateformes, de savoir un peu ce qui se passe aujourd'hui en termes de cyberattaques, cyberattaques, d'outils de détection, de protection, d'organisation et tout l'écosystème cyber, qui est assez directement lié d'ailleurs avec les problématiques de blockchain, mais on n'en parlera pas trop aujourd'hui. Alors, pour vous rendre tout ce que j'ai à vous dire un peu plus agréable, je vais tout vous expliquer en BD et avec des pictogrammes. Donc, les BD, vous en avez un aperçu. Attendez. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui. Pour ma part, oui. Oui, parce que je ne sais pas quoi, il me dit que j'ai un truc qui ne marche pas. Donc, je ne tiens pas compte. Attendez, je vais relancer mon… Attends, j'ai tout qu'à sauter. Voilà, non, c'est bon. C'est bon, vous renvoyez en plein écran ? Oui. Super. Et est-ce que ça enregistre toujours ? Oui, ça enregistre toujours. OK. Donc, des pictos. Donc là, vous avez un exemple, blockchain. Vous voyez ce système de chaînes de blocs avec un peu de bleu, un peu de rouge. C'est histoire de faire du mnémotechnique. Moi, j'ai une mémoire visuelle. Et à partir de mon site web, qui s'appelle technique et droit du numérique.fr, que vous avez en gros dans le cartouche noir, vous avez déjà accès. Je l'ai mis en ligne ce matin, la totalité des slides qu'on va voir aujourd'hui. Et au fur et à mesure où on se parlera, je vous mettrai la suite des slides en ligne au fur et à mesure. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous promener un peu dans deux univers de BD qui sont assez sympas. Le premier s'appelle Néandertal. Donc, il est assez parlant de par son titre. On verra ce que c'est qu'une information, un message, un signal et des données. Le secret, on ne regardera pas ça aujourd'hui. Ça ne vous concerne pas trop directement. Et surtout, on verra tout ce qui est technique et droit de la blockchain. On verra ça avec cette BD extraordinaire qui s'appelle Le Dernier Troyen, qui est une BD qui raconte l'histoire de Troyes, mais au 43e siècle, avec les dieux d'un côté et des vaisseaux spatiaux un peu partout. Vous allez voir, c'est assez marrant. Donc, ces slides sont librement accessibles sur technique et droit du numérique. Et je vous passerai les films. Je vous les passerai hors ligne et vous en ferez ce que vous voudrez. Mais vous les garderez pour vous, parce que ça, je n'ai pas le droit, moi, à cause des BD, de les diffuser comme ça. Alors, les objectifs pédagogiques de ce qu'on va essayer de voir ensemble pendant ces quatre cours successifs, c'est déjà maîtriser. Alors, moi, je suis juriste. Je ne suis pas tech. Je ne suis pas financier non plus. Donc, j'ai une approche où j'ai essayé de comprendre. Je travaille sur la blockchain depuis 2016. J'ai ma première blockchain de traçabilité en production depuis 2018 déjà. J'ai accompagné une entreprise qui fait de la blockchain de traçabilité dans le secteur financier. Là, c'était début 2020. Et ce que j'ai essayé surtout, c'est de comprendre ces termes DLT, blockchain, token, NFT, cryptos. Ça, j'essaierai de vous montrer au fur et à mesure. Ce qu'on va voir surtout en détail aujourd'hui, c'est le fonctionnement technique de base des protocoles blockchain, parce qu'il y en a plusieurs. Mais c'est de comprendre déjà techniquement comment ça marche en dehors de tout problème de token qu'on verra un peu plus tard. Aujourd'hui ou la prochaine fois, je pense que ce sera la prochaine fois, on essaiera de voir les cas d'usage que moi, j'ai identifié dans lesquels j'ai bossé ou d'autres cas d'usage qui peuvent peut-être faire mûrir votre réflexion. Bien sûr, les épisodes 3 et 4, là, on va rentrer en plus d'aujourd'hui très sévèrement dans les très nombreuses problématiques juridiques communes à toutes les blockchains. Vous allez voir, le droit n'est pas taillé aujourd'hui. Alors, quand je vous le dis droit, il y a une partie de droit français, mais c'est beaucoup de droits européens. Le droit du logiciel, notamment, qui est très, très important dans les protocoles blockchain. beaucoup de directives européennes, donc ce ne sera pas un cours uniquement centré sur l'hexagone bleu, blanc, rouge. Et lors du dernier séminaire qu'on verra ensemble, on verra, bien sûr, la suite des problèmes juridiques si on n'a pas eu le temps de tout voir et on verra le problème de la preuve. Car ça, vous, professionnels aujourd'hui, vous, auditeurs de votre MBA, vous n'imaginez pas que la preuve pose un véritable problème en droit français, mais dans des tas d'autres systèmes de droit. Je vous prendrai l'exemple du droit français, puisque étant au barreau de Paris, je ne peux parler bien que de ce que je connais bien. Et vous allez voir, c'est quand même gratiné. Bon, ça, c'est les conditions d'utilisation en ligne, on s'en fout. Et voilà, et ce que je vous propose, avant de démarrer dans le vif du sujet, c'est cette phrase de François Rabelais. Vous voyez, ça remonte quand même, on est au XVIe siècle. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Car aujourd'hui, moi qui m'occupe de problématiques numériques, en B2B, tout ce qui se met dans des contrats, tout le business qui peut se faire, aujourd'hui, on voit bien qu'en 20 ans, 25 ans, cette science du numérique, les réseaux de communication électronique nous permettent de faire quantité de choses, parfois sans conscience. Donc, j'essaierai de vous apporter, notamment aujourd'hui, un éclairage un peu détaillé. Voilà, ce qu'on va voir très, très en détail aujourd'hui, c'est blockchain, un protocole blockchain. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? À quoi ça sert ? Ça, on verra probablement la prochaine fois. Et en fait, ce que je vous propose comme idée force pendant tout ce qu'on va voir pendant les quatre épisodes, entre guillemets, qui vont nous réunir, c'est de retenir cette phrase, un protocole blockchain, ça sert à savoir qui a écrit quoi et quand, qui a transféré quoi à qui et quand. Et si vous retenez cette problématique, je dirais très générale autour des protocoles blockchain, que je vais essayer de vous illustrer techniquement, de voir juridiquement comment ça marche. Si vous retenez ça, qui a écrit quoi et quand ? Vous verrez qu'effectivement, pour moi, juriste, pour moi, qui permet à mes clients de signer des contrats et de faire des affaires, c'est une problématique qui est absolument centrale et c'est l'intérêt même des protocoles blockchain. Vous n'hésitez pas à me poser vos questions au fur et à mesure, j'ai essayé d'y répondre et on fera une pause à peu près toutes les heures, histoire de se détendre et pour les fumeurs d'aller fumer une cigarette. Donc, la problématique, vous voyez, qui a écrit quoi et quand, pour la tourner autrement, la problématique à laquelle les protocoles blockchain permettent de répondre, c'est comment transmettre des informations de manière fiable. Et pour répondre à ce problème, nous allons voir, nous allons commencer par voir ce que c'est qu'une information, ce que c'est qu'un message, ce que c'est qu'un signal et ce que c'est qu'une donnée puisque l'ensemble de ces termes ont en général une signification juridique, sauf celle de message d'ailleurs, mais les autres ont des significations juridiques très particulières qui se placent dans les différentes lois qui vont réagir, qui vont régir par les protocoles blockchain et notamment, on va regarder ce matin très en détail ce que c'est que la cryptographie. Donc, on va rentrer dans les concepts de cryptographie symétrique, asymétrique du HH cryptographique. Ensuite, on verra même la loi française sur la crypto puisque tous ces protocoles blockchain mettent en œuvre ces notions d'information et de signal et de données et ensuite sont régis par des protocoles cryptographiques symétriques, asymétriques. Donc, on va voir ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche. Et ensuite, je vais vous montrer les problèmes que ça pose en termes de droits français pour un prestataire qui va rendre des services, par exemple, de blockchain à ce service depuis le territoire national. J'entends par là l'hexagone. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai une série de présentations qui s'enchaînent. Donc, quand j'ai mon petit personnage qui apparaît, The End, c'est que je vous bascule d'une présentation à une autre. Donc, je vous demande juste un instant de patience et je lance la suivante. Voilà. Est-ce que vous l'avez toujours en plein écran ? Oui. OK. Donc, vous avez notre ami Néandertal, que je vous l'ai annoncé tout à l'heure, qui va nous introduire sur cette problématique d'information, de messages et de signal. Parce que monter des protocoles blockchain, savoir comment ça marche, c'est bien. Après ça, quand on commence à l'écrire dans des contrats, notamment dans des contrats de blockchain privé, parce que je vous montrerai les problèmes tout à fait particuliers que posent les blockchains publics, eh bien, on utilise ces notions d'information, de messages et de signal, souvent à tort et à travers. Et ça a un impact contractuel qui est assez fort. Et comme moi, j'écris ces contrats, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient pertinents. Donc, on va essayer d'utiliser les bons mots et je vais vous montrer, je vais vous faire un petit parcours un peu historique, un peu illustré sur ces notions d'information, messages, signal et données. Donc, c'est quoi le problème, comme vous le dire, ce groupe de Néandertal ? C'est cette problématique, comment transmettre aujourd'hui dans l'univers du numérique des informations de manière fiable ? Et vous avez bien vu que le protocole blockchain va être une manière d'y répondre. parce que vous allez voir, on va partir de Néandertal, on ne va pas passer dix ans sur Néandertal, mais on va regarder ça quand même un petit peu. Vous allez voir que les problèmes de Néandertal, les problèmes d'hier sont absolument identiques à ceux qu'on rencontre aujourd'hui, à savoir pour une information numérique qu'on va mettre dans un message, vous voyez le petit picto-message avec les 010101 qui symbolisent toute la partie numérique. Eh bien, aujourd'hui, comme à l'époque de Néandertal, on a eu des problèmes de transport d'informations, de conservation d'informations et de conservation du secret. Voilà. Donc, on va commencer par qu'est-ce que c'est qu'une information ? Vous voyez, alors j'ai beaucoup de slides, vous allez voir, parfois ça passe assez vite, c'est juste histoire de vous montrer de quoi on parle. Alors, cette notion d'information, elle n'est pas si évidente que ça. Si vous prenez de la rousse, par exemple un dictionnaire, vous voyez, l'information, c'est un renseignement que l'on donne ou que l'on obtient. Donc, déjà, on a une notion de communication qui est posée dès le départ. Une information, ça va se communiquer. Je reçois une information ou je l'obtiens. La deuxième partie de la définition de la notion d'information, ça va être cette notion de connaissance. On parle bien d'un savoir, une connaissance. Et cette connaissance, vous voyez, elle est multiforme. Ça peut être des images du texte, un discours, du son. Du moment que c'est une connaissance, qu'on peut l'obtenir ou qu'on peut la donner, on a cette notion qui reste centrale. Et parmi toutes les définitions qui sont proposées dans le… J'ai pris l'exemple du Larousse, mais ce n'est pas exclusif. On a bien sûr toujours ces définitions différentes dès qu'on va toucher l'informatique. Bien sûr, les protocoles blockchain, en dehors du numérique, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, c'est quand même la matière qui va nous tenir aujourd'hui. Puis moi, mon parcours, je travaille depuis presque 30 ans dans le logiciel, les bases de données et tous ces trucs un peu numériques. Et vous voyez, la notion en informatique, qu'est-ce que c'est qu'une information ? Ça va être un élément de connaissance. La définition, elle est épouvantable à retenir, mais si ce n'est qu'elle est très pertinente. Globalement, ce sont des savoirs qui vont être conservés, traités ou communiqués de manière numérique. Et pour vous rendre le truc un peu plus sympa et un peu plus parlant, quand même, je vous propose de repartir juste un instant de l'époque de Néandertal. Alors, Néandertal dans le temps, vous voyez que ça remonte un peu, c'est à peu près 400 000 à 30 000. Ensuite, Néandertal s'est éteint pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais on ne va pas insister là-dessus aujourd'hui. C'était quoi les problématiques de Néandertal ? Vous l'avez là-dessus, c'était de survivre. Mais dans le cadre de sa survie, Néandertal va être confronté à un très grand nombre d'informations qui vont lui permettre d'organiser sa survie et la survie de sa tribu. Et vous voyez, sur cette image, toujours tirée du Néandertal de Roudier, là, vous voyez notre homme Néandertal, il sniffe, il sent quelque chose. Donc, vous avez ce sniff. Et dans cet exemple, l'information olfactive, là, vous l'avez sur cette slide, vous voyez que là, ils sont cachés dans une grotte, il y a un loup. Et cette femme le dit, il faut se cacher, il faut masquer notre odeur. Donc là, vous voyez, il y a une information qui est olfactive, puisque les hommes sanglants, qui sont en fait des cannibales dans la bande dessinée, qui est une tribu cannibale, ils sont dehors, s'ils vous capturent, ils vous mangent, ce qui n'est quand même pas très sympathique. Donc, on va cacher l'information olfactive en s'enduisant de terre. Donc, vous voyez, cette notion d'information, elle est absolument protéiforme. Et si vous prenez cet exemple de Néandertal, là, vous allez voir cette image qui va revenir deux, trois fois. Néandertal, vous voyez, il est sur un promontoire. Qu'est-ce qu'il reçoit comme information ? Néandertal, là, on ne sait pas ce qu'il fait, c'est peut-être un éclaireur. Vous voyez, il y a des points d'eau, il y a des adibos sauvages. Il n'y a visiblement quand même pas beaucoup de relief. Quelles sont les informations que reçoit, que perçoit notre Néandertal ? Alors, je vais vous la faire court parce que mon cours de Master 2, j'arrive à tenir trois heures dessus. On va faire un petit quart d'heure juste là-dessus pour avoir les notions essentielles. Nous, humains, nous avons cinq sens de perception de l'information. Alors, les deux qui nous intéressent le plus aujourd'hui, notamment en distanciel, ça va être la vue et l'ouïe, bien sûr. Donc, la vue, ça va être également tout ce qu'on va s'échanger comme information numérique, qu'elle soit inactive, c'est-à-dire des caractères ou du film et de la musique. Donc, on va se centrer principalement sur la vue et l'ouïe. Après, l'odorat, le toucher, le goût, ça, pour la blockchain, ça ne nous intéressera pas des masses. En tout cas, pas aujourd'hui. Vous voyez, on revient à ce Néandertal. Quelles informations recherchent Néandertal ? Il faut garder à l'esprit cette notion de savoir, de savoir subjectif. Et c'est la démonstration vers laquelle je vais vous amener pour voir comment on met ensuite cette information dans un message et comment le message va être stocké dans une blockchain. Vous voyez, là, si on se met à la place de Néandertal, on peut imaginer que Néandertal, il a des préoccupations assez basiques. Est-ce qu'il veut passer ? Est-ce qu'il veut manger ? Est-ce qu'il veut boire ? Voilà. Alors, de ça, la vue, l'ouïe, l'odorat, il a un très grand nombre d'informations. Et vous voyez tout de suite, si vous vous mettez à la place de Néandertal, vous recevez de l'information, vous allez de toute façon l'analyser. Donc, on est bien sur une notion de savoir subjectif. Reste à savoir, effectivement, quelles sont les informations que recherche notre Néandertal. Et on va prendre une hypothèse. Néandertal veut boire. Alors, est-ce qu'il peut aller boire ? Visiblement, il y a de l'eau. Ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Elle n'a pas l'air d'être trop polluée. Est-ce qu'elle a l'air sympa ? Est-ce qu'il peut passer pour aller boire ? Est-ce qu'il va contourner les animaux ? Est-ce que ces animaux représentent un danger pour lui ? On ne le sait pas. Moi, je ne le sais pas. Et ce qui est sûr, c'est que Néandertal, lui, se pose la même question. Donc, à cette question, est-ce que moi, Néandertal, je peux boire ? Est-ce que moi, Néandertal, je peux faire boire ma tribu ? Eh bien, vous voyez qu'il y a une quantité de réponses qu'il va générer dans son esprit. Peut-être que oui, il peut décider oui, il peut boire. En contournant, peut-être, mais ça ne lui pose pas de problème. Peut-être qu'au contraire, il y a trop d'animaux ou le terrain est trop plat. Non, il ne peut pas. Peut-être, peut-être que dans son esprit, c'est peut-être. Peut-être que tout simplement, sa réponse, c'est je ne sais pas. Le chef décidera. Donc, vous voyez, on est bien sur cette notion d'information, qui est donc une connaissance subjective, qu'il reçoit, notre Néandertal, et qu'il va probablement chercher à donner. Et vous voyez, c'est le sens de cette slide-là. J'ai une information, je suis donc l'expéditeur d'une information. Vous voyez, dans le picto, déjà apparaît chaîne, membre, chaîne, retenez blockchain. Donc, j'ai un message que je voudrais expédier. Et à mon destinataire, comment vais-je prévenir ma tribu de manière fiable de l'information subjective que j'ai reçue, que je détiens et que je souhaite transmettre ? Donc, voilà, ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, pour essayer de vous illustrer le propos, quand même, parce qu'on va prendre le temps de la réflexion, c'est quoi cette problématique de transport de l'information ? Eh bien, le problème de l'information, du transport, prenez-le comme quelque chose de très fixe, le transport de l'information sans support, je vais vous l'illustrer cinq minutes pour essayer de vous faire entrer dans la réflexion. Voyez à l'époque de Néandertal, transporter un message sans support, la voix, par exemple. Alors, ce qui pose un vrai problème, puisque le signal que va représenter la voix peut être déformée par le vent, il faut que votre interlocuteur ne soit pas très loin, vous voyez que c'est un vrai problème. À l'époque de Néandertal, l'autre problème, c'est que lorsqu'on transporte un message sans support, en fait, le message et le messager ne font qu'un. Donc, ce n'est pas très efficace pour aller transporter de l'information, surtout pas à distance et surtout pas en grande quantité. Alors, Néandertal, lui, à son époque, avait réglé le problème à sa manière, de manière artisanale. C'est la fameuse méthode RATP, « rentre avec tes pieds », la fameuse méthode qui est chère aux Parisiens. Vous voyez, il suffit de courir pour aller. Quand on a reçu son message, on va aller jusqu'à son destinataire en courant. Mais vous voyez bien qu'on peut transporter l'information sans support. Donc, l'information est contenue dans le messager. Par contre, la sécurité, vous voyez, s'il faut traverser cette plaine avec des mammouths, si vous avez un mammouth qui s'énerve et qui vient empaler le messager, le message va disparaître avec le messager. Donc, la sécurité et la fiabilité du transport de l'information sont un véritable problème à l'époque de Néandertal. Et là, vous avez toujours ce Néandertal qui vous le dit. Pour sécuriser ce transport de l'information, on va séparer le message et le messager. On va faire un saut dans le temps. Bon, là, vous avez une illustration sur une autre BD sympa. Je n'insiste pas. Je vais vous le faire aussi un peu rapide parce que ce n'est pas vous que ça vise en direct, mais globalement, tout le process de l'informatique aujourd'hui est à mettre en parallèle avec cette notion d'encodage. Qu'est-ce que c'est qu'un encodage qui va permettre de faire de la télécommunication, c'est-à-dire de la transmission à distance de messages ? Et dans ces messages, il y a de l'information. Donc, je vais vous le faire un peu rapide. Vous aurez le détail de mes slides en ligne, donc je ne vais pas insister. Vous voyez ce que c'est qu'une communication sans encodage, ce qu'on appelle la communication brute. Vous avez ce Néandertal qui essaie de faire passer un message à ce loup qui est en train de dévorer un autre Néandertal qui est mort. À part lui jeter des pierres et lui parler, il ne va pas se passer grand-chose, mais c'est le jet de pierre qui va faire comprendre au loup qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Donc là, on est dans une communication sans encodage ou une communication brute. Ce n'est pas très performant. Vous voyez de la même manière, codage, décodage de l'information. Quand vous avez ce Néandertal qui parle à un buffle, vous voyez bien que la communication ne va pas bien passer, que le message fiable ne va pas être retenu par le gnou ou le bison. Donc, ça ne va pas marcher bien. Donc, pour ça, et c'est la démonstration, ça va aller sur les protocoles informatiques, pour arriver à transférer de l'information, pour arriver à faire de la communication, il va falloir encoder. Et vous avez deux encodages de base qui sont la langue, d'abord, et l'écriture. Donc, une langue, vous voyez, j'ai été chercher des définitions sur Wikipédia, je n'insiste pas. c'est un système évolutif de signes, vocaux au départ graphiques quand on va l'écrire, pour permettre la communication en individu. C'est bien ce qui va nous intéresser dans les protocoles blockchain. Je suis expéditeur d'un message, je veux que ce soit bien reçu et bien compris de mon destinataire. Je vais d'abord utiliser une langue commune. Et vous voyez, là, ça a l'air de marcher entre nos deux Néandertals. Et vous voyez, cette problématique, on va accélérer un peu pour la survoler, mais pour bien voir comment ça marche. Ce problème d'encodage, il n'est pas si évident que ça, puisque une fois qu'on va avoir une langue, on va tout de suite essayer de représenter cette langue de manière figurative. Par exemple, les dessins, comme vous l'avez là à Bornéo, vous voyez, ça remonte à peu près 40 000, 50 000 ans avant Jésus-Christ. On a des premiers dessins qui essaient de transférer des messages, mais on n'a pas la langue qui va avec. Donc, on a un problème. Donc, vous voyez, ce sont des dessins. On a un support, on a un message qui doit passer, mais on n'a pas le décodage. On ne sait pas quelle est l'information derrière. On sait simplement apprécier ce que c'est que le dessin. Et la grande révolution qui nous arrive dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas si vieux que ça. Si je prends un peu de temps pour vous démontrer tout ça, c'est pour que vous voyez que, en fait, l'invention de l'écriture, on est en 3 200 avant Jésus-Christ. Vous avez l'écriture cunéiforme du côté de Babylone et à peu près à la même époque, les Égyptiens avec les hiéroglyphes. Donc, vous voyez cette notion d'encodage, de langue et de message sur un support. On est sur une problématique qui a à peine 5 000 ans. Et à l'histoire de l'humanité, sur l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est somme toute assez récent. Je vous ai mis une définition d'écriture, si vous voulez, pour qu'on parle bien la même chose. Et je préfère qu'on s'arrête là. Donc, on va repartir de ce cheminement. J'ai une information, je vais la coder dans une langue. Cette langue, je vais la coder de manière écrite sur un support. Je vais obtenir un message. Et ce message, je vais pouvoir le transporter pour faire de la communication de mon information au profit de mon destinataire. C'est ça le cheminement. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre en œuvre ensuite dans un protocole blockchain. Alors là où c'est aujourd'hui, oui, comme vous le direz, voyez là, on bascule à l'époque de Pharaon, Nessoura, M.C.S. II, dans cette BD qui est assez sympa, qui s'appelle Sur les terres de Russe. Voyez cette notion d'encodage. Donc, on parle du message, de l'information, la langue, l'écriture. Ensuite, on va attaquer le codage en binaire du message. Donc là, on va commencer à dématérialiser. Ensuite, on va dématérialiser sa transmission, son transport, son transfert. Ça, on va appeler ça le signal. Je vais vous montrer. C'est la partie communications électroniques qui est aussi inhérente au protocole blockchain puisque toutes les informations sont transférées via des signaux de communications électroniques. On va être sur l'Internet principalement, du TCPIP. Et vous avez encore une autre manière supplémentaire de coder de l'information. Ça va être toute la partie chiffrement, histoire de contrôler l'intégrité des messages, de vérifier qui est l'émetteur, le destinataire. Ça va être la partie authentification. Je vous en parle dans un instant. Et bien sûr, la protection de la confidentialité. On va parler de chiffrement de confidentialité. On va voir ça tout à l'heure. Donc, support et transport du message. Les télécoms, on s'en fout. Vous voyez, cette notion de message, quand on va chercher dans les dictionnaires, donc l'information, ce savoir subjectif, on va la mettre dans un message. Et c'est quoi le message ? Pareil, quand vous cherchez dans les dictionnaires, c'est assez marrant. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'un message ? C'est une information, une nouvelle transmise à quelqu'un. Donc, vous avez cette notion d'échange. On envoie un message, une lettre, une dépêche, une missive, un mot, un pli. On se croirait au XIXe siècle ou avant. Et vous avez toujours cette notion, ces définitions en informatique spécifiques. Ce sont des données. On va voir ce que c'est qu'une donnée. Destinée à être transmise par un système informatique. Alors aujourd'hui, nous, les juristes, on dirait, avec les techniciens, on ne dirait pas système informatique, mais système d'information. Puisque je vous montrerai, on a une définition légale pour tous les Européens. Qu'est-ce que c'est qu'un système d'information ? Et pour là aussi comprendre comment fonctionnent les protocoles blockchain, on rentrera, peut-être malheureusement pour vous, on rentrera dans ces détails un peu techniques. On va revenir à cette notion de support qui est très importante dès qu'on va attaquer l'informatique. J'ai une information, je la mets dans un message, et ce message, il est sur un support. Et on va avoir cette dialectique qui est tout à fait inhérente au protocole blockchain. Est-ce que je vais prendre un support léger ou est-ce que je vais prendre un support lourd ? Alors, ça peut vous sembler anecdotique. Or, pourtant, vous allez voir en termes de preuves, c'est un véritable problème qu'on transfère des tokens ou qu'on fasse des blockchains de certification ou de traçabilité. On a cette problématique de support léger, support lourd que je vais essayer de vous illustrer maintenant de manière un peu parlante pour que vous voyez ensuite dans l'univers du numérique ce que ça peut donner. Alors, l'invention du support léger, les premières traces de ce que l'on est dans l'histoire de l'humanité, on en revient pareil à l'Égypte ancienne, c'est le papyrus. Vous voyez, donc, sur un papyrus, un truc qui est extrêmement léger, on peut écrire dessus, on a un message qui est fixé sur un support. Alors, ce qui est très intéressant avec le support léger, pensez à l'email. L'email, c'est un support très léger qui permet de véhiculer de l'information. Est-ce que l'email est fiable ? Non. Et vous allez voir en parallèle, par exemple, le support léger de l'époque, ce papyrus ou ses parchemins, c'est très, très bien pour le transport de l'information. Pour le stockage aussi, c'est très bien parce que c'est léger. Donc, c'est facile. Vous voyez, là, vous avez l'héroïne de cette BD qui s'appelle Mérésanque qui va empiler proprement des rouleaux de parchemin ou de papyrus dans un coffre. Donc, l'information, elle est classée, elle est triée, elle se transporte, elle se stocke sans trop de problèmes. Bon, bien sûr, à l'époque, vous voyez que c'est un peu artisanal. Dès qu'il va se passer quelque chose, les papyrus, les parchemins vont être mêlés, peuvent être endommagés. La sécurité de la conservation des messages sur support léger, ce n'est pas terrible. Alors, la recherche, ce n'est pas mal. La rapidité de la recherche, ce n'est pas terrible. Je n'insiste pas. Mais voyez, Mérésanque, là, déjà, dans ces différents papyrus, elle sait que ça va être consigné dans un registre. Il suffira de lire le registre. Alors, vous voyez le mot registre, ce n'est pas moi qui ai modifié, les philactères, c'est dans la BD d'origine. Registre, souvenez-vous, DLT, Distributeur Ledger Technology, registre distribué. Vous voyez, on est sur des notions qui sont un peu similaires. C'est pour ça que cette BD était assez marrante. Ça n'a pas été écrit pour ça, bien sûr, mais c'était assez rigolo. Donc, la recherche de l'information, ce n'est pas mal. Je reviens à cette notion de support léger. Donc, vous avez vu, le transport, c'est bien, mais la conservation, ce n'est pas terrible. Vous voyez, là, vous avez Pharaon, d'un côté qui reçoit un message sur son papyrus, je ne sais pas quoi, et de l'autre côté, visiblement, il est très embêté par ce qu'il voit, il déchire le papyrus. Donc, il a l'information, mais le support, le message, lui-même va être détruit. Donc, on a un problème de conservation. Donc, ce n'est pas très pratique. Donc, l'autre manière de faire qui est absolument simultanée au support léger, ça va être ce qu'on appelle le support lourd. Et là, vous avez l'exemple de ces tablettes d'argile qui étaient utilisées. Historiquement, c'est tout à fait exact, à l'époque de Babylone et à l'époque de l'Égypte ancienne, on prenait des tablettes d'argile qui étaient encore humides, on gravait avec ce qu'on appelait des calames, qui étaient une tige de roseau sèche. Et quand la tablette séchait, on avait le message qui était conservé dans la tablette. Il suffisait de transporter la tablette. Donc là, le message était conservé de manière plus pérenne et plus durable. Donc, vous l'avez, vous voyez, vous l'avez qui apparaît là. La conservation, ce n'est pas mal. Si on conserve, donc on a une preuve au sens étymologique du terme, donc ce n'est pas mal. Par contre, vous voyez bien que transporter une tablette comme ça, s'il faut un esclave qui fait 15 kilomètres avec une tablette à la main et qui a un petit message, le transport quand même, ce n'est pas terrible. C'est possible, mais ce n'est pas terrible. Quant au stockage, le destinataire du message, une fois qu'il va avoir trois tablettes en argile, je ne sais pas ce qu'il va en faire, mais ça ne va pas être simple pour lui. Donc, c'est un problème. Donc, vous voyez, vous avez résumé sur cette slide la problématique. J'ai une information, un savoir que j'ai obtenu et que je souhaite transmettre. Je vais le mettre dans un message, dans un support et j'ai le choix entre un support lourd, un support léger et je vais avoir ce dilemme éternel. Est-ce que je vais privilégier le support lourd, la conservation, la preuve ? Est-ce que je vais privilégier le support léger ? Eh bien, c'est cette problématique que la blockchain et les réseaux de communication électronique vont nous permettre aujourd'hui de régler. Je vous fais un dernier aparté là-dessus parce qu'avant d'arriver notamment au droit et à la technique du transfert d'informations, vous avez cette problématique du transport du support léger qui va commencer, pas mécanisé, mais à être modernisé, vous voyez, dès cette époque avec un transfert d'informations soit par pigeon voyageur soit par faucon. C'était pratiqué à l'époque. Alors, ce qui est bien avec le faucon, c'est que ça va être extrêmement rapide. Vous attachez un petit message à la patte du faucon, vous envoyez le faucon, là, le message va être transféré de manière extrêmement rapide. Alors, la fiabilité et la sécurité, c'est zéro parce que le faucon peut se perdre, le faucon peut être attrapé, le faucon peut mourir, le faucon peut disparaître. Donc, vous avez bien envoyé un message, vous êtes incapable de savoir si le message a bien été reçu. Et c'est en ça que j'en arrive, vous voyez, ça part de loin, mais c'est tout à fait une préoccupation d'aujourd'hui, le signal. Je vais remplacer ce faucon, donc ce moyen animal de transporter de l'information par quelque chose de plus fiable qui va être un signal. Et ce signal, c'est aujourd'hui ce qu'on appellerait une communication électronique. Les communications électroniques, pour nous, les juristes, c'est comment transporter un message de manière dématérialisée. Cette slide ne sert à rien, mais je la trouvais très jolie, c'est tiré d'une BD que j'aime bien, donc je la parle. Donc, cette notion de transfert de messages dématérialisés, pour bien comprendre, ça veut dire qu'il faut qu'on utilise un phénomène physique dont on maîtrise la technique, que ce soit de l'électricité, c'est le téléphone, très traditionnel. Je vais envoyer un signal électrique, analogique ou numérique. Je vous rappelle que le téléphone a été commercialisé en France et aux États-Unis dès 1870-1880. Donc, ça fait quand même 140 ans, presque 150 ans, qu'on utilise des transferts d'informations, de messages dématérialisés via un phénomène techniquement maîtrisé, l'électricité. Maintenant, ça va être des phénomènes optiques ou des phénomènes électromagnétiques dès qu'on va attaquer le GSM, 3G, 4G et 5G. Si je vous parle de ça, c'est parce que cette notion de communications électroniques, elle est très importante en droit européen puisqu'on a des définitions de qu'est-ce que c'est qu'un réseau de communications électroniques, qu'est-ce que c'est qu'un service de communications électroniques. Alors, je ne vais pas vous faire un cours détaillé, je vais juste vous donner un ou deux éclairages sur ce que sont les réseaux de communications électroniques. Soyons clairs, c'est tout ce qui va être la fourniture d'accès à Internet, donc tout ce qui va permettre un protocole blockchain de fonctionner, de s'échanger des messages et ça va être aussi des réseaux télécoms, que ce soit des réseaux télécoms filiaires ou des réseaux télécoms hertziens. Tout ça, c'est regroupé en droit européen, donc on a des définitions qui sont absolument similaires pour les 27 États membres. Vous voyez, je vous ai mis à gauche cette notion de réseau dans la toute dernière directive qui vient d'entrer en vigueur en France, il n'y a même pas six mois, c'est une directive de décembre 2018. On vous parle bien de transmission, d'acheminement de signaux, de transmission de signaux, quel que soit le type d'information transmite. Ça, c'est la partie européenne et la partie française qui a pris à peu près les mêmes définitions. On va parler d'acheminement de communication électronique, de communications électroniques, pardon. Donc, voyez qu'on soit dans la communication électronique en elle-même ou dans le signal, c'est-à-dire sa dématérialisation, on parle absolument de la même chose et c'est ça qui est bien dans ce droit aujourd'hui tel qu'il provient de l'Union européenne, c'est qu'on peut bosser quelle que soit la langue avec un droit commun aux 27 États membres de l'Union puisque les Anglais nous ont lâchement abandonnés sur le chemin. Je ne reviens pas sur le Brexit. Alors, pardon pour vous, mais je vais vous prendre un certain nombre de définitions techniques barbares parce que c'est le cœur du fonctionnement des protocoles blockchain techniques et juridiques, c'est cette notion de réseau de communication électronique où aujourd'hui on a des directives, des projets de règlement, vous avez le petit personnage qui vous dit que c'est le transport de la data, retenez ça, un réseau de communications électroniques permet de transporter des datas, de transporter des signaux, de transporter des messages. Vous l'avez en gros, transport ou la diffusion, acheminement de communications électroniques. qu'on parle d'un réseau d'entreprise où l'entreprise va connecter des postes de travail en clair, des ordi entre eux ou des réseaux de télécom type 3G, 4G, 5G et vous avez des réglementations qui vont commencer par s'empiler. On a une directive qui s'appelle NIS, Network Information Security qui va réglementer tout ce que c'est que les réseaux et les réseaux de communication électronique, les systèmes d'information pour poser des obligations de sécurité mais ce n'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà en synthèse presque de ce petit parcours histoire de se mettre les idées au clair. Vous avez une information subjective, vous êtes un expéditeur, donc on va partir en haut à droite dans ce cheminement avec des flèches partout. Vous êtes l'expéditeur d'une information subjective, vous allez la mettre dans un message. ce message en droit, ça va s'appeler du contenu, ça peut être du texte écrit, de la voix, de l'image, du film, vous allez faire du contenu, là on va être sur une partie droit d'auteur ou protection du secret des correspondances, on y reviendra mais on n'en parle pas aujourd'hui. Et ce contenu numérique, parce qu'on va considérer qu'on est dans l'univers numérique, ce contenu numérique qui va être composé de données. Les données numériques, ça va être juste la représentation de ces informations contenues dans ce message dans un format binaire et ce contenu numérique lui-même, il va pouvoir passer dans des tuyaux soit physiques, soit hertziens. Là, on est bien sur la notion de signal et donc cette information mise dans ce message via ce contenu avec ce signal va être transmise à son destinataire et vous avez la chaîne complète que j'ai essayé de vous synthétiser vraiment à l'extrême je suis l'expéditeur d'une information subjective d'un message que je vais vouloir mettre à terme dans la blockchain pour la faire parvenir un destinataire, que je transfère un token ou que je cherche à faire de la traçabilité industrielle. Eh bien, d'un côté, vous avez l'expéditeur d'un message numérique composé de données numériques et de l'autre côté, vous avez un destinataire via un terminal. On va y revenir tout à l'heure. Et oui, je vous le confirme, effectivement, la solution blockchain est une manière idéale, un peu compliquée certes et juridiquement parfois problématique, de transmettre des informations de manière fiable. Et là, j'ai mon petit curseur qui s'arrête, donc je vais basculer, ouais, je vais basculer sur une autre présentation que je lance et je vous remets en grand écran. Et là, si vous le voulez bien, on va attaquer le vif du sujet. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça va ? Je parle trop vite, vous suivez ? Tout va bien de votre côté ? C'est très clair. C'est sympa. Merci. Bon, maintenant, je vous propose qu'on rentre dans le dur et je vais essayer de vous montrer de manière extrêmement basique un protocole blockchain, qu'est-ce que c'est ? Je vais faire exprès de oublier la partie finance token, on va voir ce que c'est que la base d'un véritable protocole blockchain. Et pour nous assurer dès le départ qu'on parle bien de la même chose, qu'est-ce que c'est très concrètement un protocole blockchain ? Assurons-nous de parler du même type de chaîne comme le dirait mon petit personnage du dernier troyen. Qu'est-ce que c'est qu'un protocole de chaîne de bloc ? Alors, ce qui est difficile, parce que tout ça c'est quand même assez récent, Satoshi Nagamato, son papier blanc c'est fin 2008, donc vous voyez, on est sur un truc il y a une dizaine d'années en gros. Aujourd'hui, vous allez être noyé, vous le savez d'ailleurs un peu probablement parce que vous êtes certainement intéressé au sujet, vous allez être noyé sous des buzzwords à la noix où chacun y va de sa chapelle. DLT, Distributed Ledger Technology, vous avez l'acronyme anglais, je vous montrerai qui est utilisé parfois dans certains textes officiels, les techs vous diront blockchain, DLT, technique de registre décentralisée, distribuée, bon après ce sont des querelles de chapelle, soyons clairs, c'est ça une blockchain, c'est un DLT, une certaine manière d'organiser le stockage et la distribution d'informations, on va y venir dans un instant. Si je vous dis que ces termes ne sont encore pas tout à fait stabilisés, nous avons depuis le 24 septembre 2020, l'Union européenne qui a pris le sujet blockchain entre guillemets à bras le corps et dans vos matières finance à vous, ça vous vise très directement, vous voyez, un projet de règlement, donc directive, une directive européenne, c'est quoi ? c'est une loi cadre que chaque état membre doit transposer dans son droit national par une loi nationale, là on est sur un projet de règlement communautaire, comme les directives, si vous avez 27 états membres, vous allez avoir 27 lois différentes, on voit que ça ne marche pas très bien depuis des années, aujourd'hui la politique de l'UE est de dire on est 27 états membres, je pond un règlement, un projet en l'espèce, et le règlement c'est une loi européenne, une fois que c'est adopté par le Parlement, la procédure dite du trilogue, la procédure législative européenne, c'est un cauchemar, y compris pour nous les juristes, c'est d'un côté la commission qui va proposer un sujet de réglementation, et ensuite vous avez le Parlement et le Conseil des ministres européens qui vont se mettre d'accord jusqu'à adoption définitive du texte voté par le Parlement. Et on a eu un gros paquet bancaire au secteur financier qui est arrivé le 24 septembre 2020, donc vous voyez, ça a à peine un an, c'est le projet V1.00 parce que je ne sais pas exactement où ça en est au niveau du travail des commissions du Parlement, mais ce qui est clair c'est que c'est un régime pilote sur les infrastructures de marché reposant sur la technologie DLT, Distributed Ledger Technology. Donc l'Union européenne est en train de nous pondre un truc très particulier, ce projet s'appelle MICA dans le jargon communautaire et je suis en train de l'éplucher avec ma collaboratrice qui est en face de moi, c'est un cauchemar, ça fait 120 pages, c'est extrêmement compliqué parce que l'Union européenne décide de faire les choses bien, donc ça prend du temps, donc essayez de suivre l'actualité de ce projet MICA, sachez que le même jour, alors je ne sais pas si je voulais Milla, non je ne voulais pas encore Milla, le même jour, l'Union européenne nous a pondu un projet de règlement qui va imposer de la sécurité numérique opérationnelle pour tout le secteur financier, banque, assurance et toutes les entreprises intermédiaires, banque, assurance, finance, machin, que je suis en train d'éplucher sur mon bloc qui est compliqué, et encore le même jour, il y a un troisième projet qui est là, une blockchain pilote pour une crypto-monnaie européenne, voilà, donc on a pris trois projets, pardon, le 24 septembre 2020, ils font tous entre 100 et 150 pages à lire, allez voir, nous juristes on essaie d'éplucher ça au fur et à mesure, c'est assez lourd, mais suivez l'actualité, l'Union européenne va s'emparer de ça et ce qui est bien c'est qu'au moins on aura des structures communes pour les 27 États membres, l'idée étant que si ça fonctionne en France, en Italie, en Espagne, ce sera bon pour l'Irlande, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal et bien sûr pas le Royaume-Uni qui a décidé de sortir de tout ça, mais voilà, chacun vit comme il le sent, c'est le sens de l'histoire. Vous voyez cette notion, je vais remettre ma casquette de juriste, vous entendez registre, décentralisé, pour nous les juristes c'est une base de données et l'intérêt du protocole blockchain, en fait, vous voyez cette base de données, j'ai essayé de vous l'illustrer de manière un peu métaphorique par cette image du dernier Troyen, vous avez Méduse, la gorgone Méduse, vous voyez elle se voit, elle voit son reflet, elle ne va pas être, elle ne va pas se pétrifier elle-même, elle sera pétrifiée plus tard dans l'histoire, mais globalement, tout ça est un problème de base de données et je vous donnerai tout à l'heure les clés de lecture de la législation de base de données parce que c'est pareil, on a une réglementation européenne qui est pas mal foutue d'ailleurs, qui est ancienne, mais qui vous permet de comprendre comment tout ça fonctionne, mais on y reviendra. Là, je vous pose vraiment le décor de manière générale. On a quand même quatre séances de trois heures, on va avoir le temps de rentrer dans les détails. Pour continuer sur cet aspect vocabulaire, pour qu'on sache bien tous de quoi on parle et on fera probablement une petite pause après avant de rentrer dans les protocoles en eux-mêmes, la France, alors d'abord, moi, j'ai des origines, je ne suis pas à 100% français, donc j'en parle avec un peu de sourire, même si je suis avocat au barreau de Paris et que je bosse depuis la France, mais il y a ce côté français, il faut toujours qu'on réinvente la roue et quand on nous a pondu de la législation sur la loi Pacte qu'on verra un peu en détail, notamment sur les crypto-monnaies, on ne pouvait pas appeler sa chaîne de bloc, il a fallu qu'on trouve un nouveau mot, la France a dit dispositif d'enregistrement électronique partagé. On ne pouvait pas faire comme tout le monde, il fallait qu'on trouve un acronyme francophone, alors DEEP, D-E-E-P, dispositif d'enregistrement électronique partagé, blockchain, c'est absolument la même chose, mais il fallait qu'on fasse différemment et vous verrez ensuite quand on parcourra les régimes légaux aujourd'hui qui existent en France, les blockchains qui tournent, on a une première blockchain qui n'était pas encore un DEEP, qui était l'ordonnance de 2016 sur des produits financiers, ensuite on a eu une ordonnance de 2017 et ensuite on a eu un décret de 2018 et la fameuse loi Pacte de 2019, vous verrez, tout ça marche à peu près de la même chose, vous entendez des francophones, vous parlez de DEEP, pensez blockchain, c'est absolument la même chose, c'est juste la France qui frime. Alors là où conceptuellement, mes étudiants, je pense que vous, vous avez bien fait de la distinction, mais ce n'est pas toujours évident, on va bien distinguer ce qu'est un protocole blockchain, c'est-à-dire vraiment le fonctionnement de l'infrastructure qui permet d'échanger des messages et de l'information, on va distinguer ça du token, le token, ça va vraiment être le token, c'est un message, c'est j'ai des tokens, je te les envoie, donc le message, c'est débite mon compte, crédite le tien ou je te transfère entre guillemets un actif numérique, un cryptoactif, un token, un jeton, on s'en fout, mais la partie protocolaire blockchain est celle qui pose le plus de problèmes et celle qui est la plus méconnue et c'est celle qui occupe le plus dans les contrats, vous verrez comment, donc je vais beaucoup insister sur la partie protocole et la réglementation des protocoles et toute la partie crypto, crypto au sens réglementation de la cryptographie et on verra en séance 2, séance 3 la partie token, on verra bitcoin en détail et les différents actifs, voilà. Donc on va revenir à ce concept de base, un protocole blockchain, oui, c'est une révolution pour l'entreprise, le citoyen, le consommateur en fonction de ce qu'on veut faire d'un protocole blockchain, c'est quoi ? Donc c'est savoir qui a écrit quoi et quand avec une très grande certitude, voilà, c'est le gros apport et on va voir techniquement très en détail comment ça marche avec les protocoles cryptographiques, une très grande certitude pour éviter le pigeon voyageur ou de devoir se trimballer à pied au milieu des mammouths, donc une très grande certitude technique, pourquoi cette grande certitude technique et pourquoi ces protocoles décentralisés ? Eh bien, c'est parce qu'on va se passer de cette notion très traditionnelle du tiers de confiance, c'est-à-dire de la base de données qui sert de master, de référence, donc ça, je vais vous montrer très en détail, et tout ça, pourquoi ? Eh bien, pour avoir des preuves, la certitude n'a qu'un seul intérêt, c'est de pouvoir servir de preuve dans un système de conservation de données ou dans un système d'échange de données ou de valeurs, et là, on en reviendra au token, quelle qu'en soit l'utilité. Donc, techniquement, je vais vous poser une série de petites définitions, alors quand je vais citer des textes, je vous les mettrai entre guillemets, puis parfois, c'est juste moi qui vous proposerai des définitions. Un protocole blockchain, c'est quoi ? C'est un protocole logiciel, parce que c'est vraiment purement du logiciel, on rentrera dans des détails là-dessus, mais c'est quoi ? C'est des logiciels qui équipent les serveurs et des logiciels qui vont équiper les terminaux, les terminaux envoyant les messages aux serveurs, des nœuds, et les nœuds s'échangeant les informations entre elles. Donc, vous avez ce protocole logiciel pour échanger des messages et les stocker de manière sécurisée. Donc, pour résumer à l'extrême un protocole blockchain, vous avez cette définition de synthèse. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails parce qu'il y a des choses que vous trouverez sur mon blog de manière un peu détaillée. Donc, si on parle de protocole, qu'est-ce que c'est qu'un protocole ? Puisqu'on dit blockchain protocole, OK. Bon, pas de bol, on n'a pas de définition légale de ce que c'est qu'un protocole informatique. Un protocole ou un protocole informatique en droit, on ne sait pas ce que c'est. Ce n'est pas une œuvre de l'esprit, ce n'est rien du tout. Retenez juste une chose, un protocole, c'est comme un algorithme, c'est une procédure, c'est une organisation d'un ensemble de règles, c'est une recette de cuisine. Voilà. Et moi, quand je ne sais pas ce que c'est qu'un protocole en droit, je vais chercher dans des dictionnaires, je vais chercher dans Wikipédia. Qu'est-ce que nous dit Wikipédia sur ce que c'est qu'un protocole informatique ? C'est un ensemble de règles qui régissent des échanges de données entre des ordinateurs connectés en réseau. Vous voyez, on commence à se rapprocher de ce que c'est qu'un protocole blockchain. En tout cas, la notion de protocole pour ça, elle est sympa. Et donc, retenez là encore, protocole, algorithme, logiciel, ce n'est pas un algorithme, ce sont des équations complexes, ce sont des recettes de cuisine, vous le tournez comme vous voulez. Et voilà, là, je vous ai mis juste une slide pour vous dire qu'un protocole ou un algorithme en droit, c'est un vrai problème de protection. Vous pouvez essayer de protéger, donc on va parler bien sûr d'un protocole blockchain, est-ce que je peux protéger mon protocole blockchain qui serait peut-être original ? Alors, je vous le dis tout de suite, en droit d'auteur, ce n'est pas terrible, ça ne va pas marcher. En brevet, ça va être à peu près zéro. On peut breveter deux, trois trucs, mais globalement, ce n'est pas terrible. En plus, le premier protocole blockchain connu, c'est Bitcoin, il est public, c'est de l'open source, donc protéger en droit d'auteur un protocole public qui a fait l'objet d'un logiciel en open source, c'est mal barré. La partie des codes sources, est-ce qu'elle se protège ? Si on est en open source, votre protection, ça va être zéro, à moins de réécrire complètement les codes sources de votre protocole, pourquoi pas ? Là, vous pourriez avoir une protection en droit d'auteur. Et sinon, on a un outil qui est assez puissant en droit qui est la protection des secrets d'affaires, donc les NDA et compagnie. Vous pouvez envisager dans une certaine mesure la protection d'un protocole blockchain qui serait original. En clair, ce n'est pas terrible. Et je vais m'arrêter là de mes digressions sur la protection des protocoles. J'ai un poste de blog qui est extrêmement détaillé sur la protection des algorithmes, des protocoles, des savoir-faire. Vous voyez, il date de mai 2021, de cette année. Vous cherchez sur mon blog Techniques et droits du numérique et vous trouvez la protection de ces objets juridiques un peu particuliers. Ce n'est pas terrible. Donc, la seule vraie protection un peu sympa, quand je dis un peu sympa, un peu efficace en droit, ça va tourner autour du code source des logiciels. Voilà. Écoutez, il est 11h02. Ce que je vous propose, je mets cet enregistrement en pause, on prend 5 minutes et ensuite, je vais vous montrer en détail, je vais vous faire juste le teaser, protocole blockchain, vraiment la partie protocolaire, comment ça marche. Et on va faire la distinction des protocoles informatiques centralisés qui sont la base de la science et de la technique informatique depuis les années 50 pour en arriver à cette technologie de rupture absolument extraordinaire, comment on va aller distribuer l'information en envoyant des messages qu'on va mettre dans des blocs et ces blocs qu'on va verrouiller et qu'on va se transférer de paire à paire côté serveur et non pas de paire à paire pur en pire tout pire comme on pourrait faire du téléchargement de musique, de films et autres, ce que ni vous ni moi ne faisons bien évidemment parce que la loi le réprime. On sera de bons citoyens. Est-ce que ça vous va dans le timing et dans la démarche ? Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Je vous ai perdu ? Non, c'est très clair. Merci. OK, on se prend 5-10 minutes. Moi, je laisse la session active. Je vous invite à faire ça. Je vais juste couper mon micro. Et puis, en fait, je vais laisser même l'enregistrement. Comme ça, s'il y a du montage à faire à l'arrivée, je vous laisserai faire. Mais comme ça, si ça marche, n'interrompons pas le process. Ça vous va ? Il est 11h04. Allez vers 11h10, 11h15 et on reprend quand tout le monde est présent. OK. OK, à tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Et si vous le voulez bien, on peut repartir sur blockchain, comment ça marche. Et là, on va partir de la base du protocole blockchain, si ma souris veut bien. Oui, donc je vais vous expliquer comment ça marche. OK, on y va ? Allez, on va partir. Vous ne répondez pas, donc je vais considérer que c'est oui, qui me dit mot consent. C'est bien connu. Alors, pour comprendre comment fonctionne la révolution qui constitue les protocoles blockchain, on va repartir sur ces notions de protocole informatique centralisé et protocole réseau, et j'insiste sur la partie réseau, peer-to-peer, parce que ce n'est pas du pur peer-to-peer. Voilà, traditionnellement, vous avez cette femme qui tient ce lézard dans les mains qui vous le dit, c'était le bon vieux temps. Les protocoles informatiques centralisés, donc depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, ce que vous utilisez sur vos ordinateurs, votre disque dur central, c'est quoi le concept ? C'est que j'ai un enregistrement master, un original, et cet original, je vais en faire des copies. Alors, je vais en faire une copie, deux copies, des copies de copies, et vous voyez bien qu'on va avoir d'un côté un original, puis de l'autre côté des copies. Et qu'est-ce qui va servir de preuve ? C'est bien ça le problème, c'est que si j'ai un master, mon master, il est potentiellement évolutif au fur et à mesure des informations que je vais enregistrer sur mon disque dur, dans mon ordinateur, sur mon téléphone, et puis je vais avoir des copies qui peuvent être faites en temps réel ou de manière épisodique. En cas de problème avec cet enregistrement master, cet original, l'original au sens vraiment du droit d'auteur, j'ai fait une œuvre originale, on pourrait le prendre comme ça, quelle est la valeur que je vais donner à cette copie ? Et puis quelle copie ? Est-ce que la copie de copie peut servir de preuve ? C'est un véritable problème. Et pour ça, l'organisation du droit, et là je vais vous toucher un mot de droit européen, dans cette notion de protocole informatique centralisé traditionnel, on a une base de données dont l'original va faire foi contractuellement. vos relevés de comptes bancaires, par exemple, c'est bien votre banque qui va conserver le master des transactions bancaires que vous aurez faites, débit crédit évidemment, et vous, les enregistrements que vous pourriez faire de votre côté ne feront pas foi. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Et je vais vous faire juste, vraiment en cinq minutes, un aperçu de cette législation sur la protection du contenu des bases de données pour que vous sachiez comment ça marche, parce que ça pose un vrai problème en termes de protocole blockchain. Alors, un droit de propriété sur des datas numériques, vous avez le petit roi de la Neve des Fous, qui est une BD que j'aime bien, vous allez voir apparaître un peu régulièrement. Ce petit roi vous le dit, le droit de propriété sur des datas numériques, ça n'existe pas dans aucun système de droit, ni en France, ni en Europe, ni aux États-Unis, ni en Chine, ni au Japon, ni nulle part. Nous avons, nous les Européens, les 27 États membres, une directive européenne de 1996 tout à fait particulière qui donne un droit, une protection sur le contenu des bases de données, quelle que soit la nature de ces données. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer là en cinq minutes. Donc, c'est une directive européenne qui date de mars 1996, la directive base de données, et qui vous dit qu'une base de données électronique, c'était le terme de l'époque. C'est un recueil d'œuvres, ça on s'en fout un peu, c'est un recueil de données disposées de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques. En clair, pour le synthétiser, pour le juriste que je suis, une base de données, c'est un tableau Excel qui est rempli. La structure du tableau Excel, c'est le logiciel de gestion de la base de données, et ce qui va nous intéresser, ce sont les données contenues dans ce tableau Excel. Eh bien, ces données-là, c'est le contenu de cette base de données, et nous avons une protection spécifique qu'on va appeler en droit européen, donc, ça marche vraiment pour les 27 États membres. Ce droit sui generis, c'est un monopole d'exploitation sur le contenu de la base. En clair, lorsque vous êtes le producteur, le fabricant, c'est le terme européen, fabricant du contenu de la base, ce producteur, ça c'est la traduction en français, vous avez le droit d'interdire l'extraction et éventuellement l'indexation et la réutilisation du contenu de votre base de données. Voilà. Donc, c'est un monopole type droit d'auteur, mais au lieu de l'appeler droit d'auteur, on va l'appeler droit sui generis. Et pour vous le faire vraiment de manière concise et courte, ce droit à protection sur le contenu d'une base de données, eh bien, vous sera attribué, si vous êtes producteur, si vous pouvez prouver des investissements substantiels sur le contenu de cette base de données, et si vous prouvez ces investissements substantiels, vous êtes donc producteur, et producteur, vous aurez donc le droit d'interdire l'extraction, l'indexation et ou la réutilisation des données contenues dans votre base. Alors, la notion d'investissement, c'est investissement matériel, financier ou humain. Globalement, vous passez du temps, vous avez des salariés, vous avez des logiciels, tout ça pour réunir des datas. Ça peut être un fichier client. Un fichier client, c'est le contenu d'une base de données, un fichier prospect, des données cartographiques, Météo France, par exemple, les images pixelisées, organisées de Météo, de cartographie, constituent le contenu d'une base de données qui est protégée par ce droit très spécifique de l'Union européenne. Je n'insiste pas trop là-dessus. Il y a beaucoup de jurisprudence. J'ai fait plein de posts de blog là-dessus sur mon site web. Donc, allez voir Technique et droit du numérique. Retenez simplement que la protection de ce contenu d'une base de données va se cumuler avec la nature des données qui sont dans la base de données. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une protection de votre base de données, du contenu de votre base de données, même si cette base de données est constituée avec des œuvres de l'esprit, auquel cas il faudra aussi appliquer le droit d'auteur. Vous pouvez avoir des données dans votre base de données qui seront des secrets d'affaires ou des données qui seront des données à caractère personnel, auquel cas vous allez cumuler la protection du contenu global de votre base de données pour en interdire l'extraction, la réutilisation et en même temps l'obligation de respecter des règles comme le RGPD pour les données à caractère personnel. Et on verra le problème que posent de manière tout à fait spécifique les messages qui sont échangés et stockés dans une blockchain. Au regard du RGPD, on a de véritables problématiques, des choses qui se règlent, mais des choses qui vont poser un problème dès le départ. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vous allez voir sur ce blog, indexation, extraction du contenu d'une base de données avec des réflexions sur l'IA, des réflexions juridiques, bien sûr, sur l'IA. C'est entièrement en ligne sur mon blog, j'insiste pas. Voilà. Maintenant, on va attaquer vraiment, maintenant que vous savez ça, qu'est-ce que c'est qu'un protocole blockchain ? Eh bien, dans un protocole blockchain, on va partir de cette notion de message. Vous avez Madame A qui veut envoyer un message à Monsieur B. Ce message, ça peut être, je te montre que j'ai bien un certificat de propriété, j'ai un token de quelque chose, ou un message industriel pour respecter la chaîne du froid, un camion qui va envoyer toutes les minutes un message via un IoT en disant la température est bien à moins 19. C'est cette notion de message. Madame A veut envoyer un message à Monsieur B. C'est la base de fonctionnement d'un protocole blockchain. Et pour prendre les termes conceptuels des protocoles blockchain, on va parler de PIR et de NOD en anglais. Donc, de PER, P-I-R en français, et de NOD, tout simplement. Et donc, vous avez illustré sur ce schéma, eh bien, vous avez des terminaux, des PIR, qui vont envoyer des messages à des NOD, qui sont en réalité des serveurs. On va rentrer sur l'aspect technique juste après. Et chacun de ces pairs va envoyer des messages à des serveurs. Et en fait, les PIR sont rattachés chacun de manière plus ou moins artificielle à un NOD. Et ce sont les NOD qui, eux, vont échanger les messages entre eux. Mais vous voyez, dès le départ, c'est le petit picto central master qui est barré en rouge. Il n'y a aucune notion de master originale dans un échange de messages via un protocole blockchain. Voilà. Là, pour le voir sur la partie plus technique, c'est quoi un PER ? Ça va être un terminal, un téléphone, un smartphone, un ordinateur, une montre connectée dans une certaine mesure, une tablette, ce que vous voulez. On verra après comment ça marche avec les API et compagnie. Mais globalement, le terminal va envoyer un message au profit d'un NOD serveur. Et ce serveur va envoyer, lui, en PIR to PIR, l'ensemble des messages qu'il reçoit à tous les autres NOD. Donc, l'idée est bien, chaque serveur reçoit la totalité des messages reçus de chacun des autres serveurs. Et que vous soyez le terminal en haut à gauche, vous voyez, qui est entouré en vert, ou celui qui est en bas à droite qui va envoyer des messages verts, à partir du moment où un NOD va recevoir des messages, il va les transférer automatiquement à l'ensemble des autres NOD, et non pas à l'ensemble des autres terminaux. C'est vraiment le PIR to PIR réseau, ici. Voilà, sur cette slide, vous avez illustré ce qu'il faut en retenir, c'est qu'en fait, les terminaux ne communiquent pas entre eux. Donc, on n'est vraiment pas en PIR to PIR classique type téléchargement, IMUL et compagnie. Le caractère PIR to PIR n'est opéré que via les serveurs. Vous voyez là les NOD qui étaient symbolisés par ce petit rond. Là, maintenant, vous avez le petit picto serveur. Ce sont vraiment ces serveurs informatiques qui vont recevoir les messages de leurs terminaux et ce sont les serveurs qui vont ensuite distribuer ces messages qui font que chaque terminal pourra consulter probablement tous les messages, mais en passant uniquement via son serveur de rattachement. Une fois qu'on a vu cette notion de message un peu basique, là, on va rentrer dans la notion de bloc. Alors ça, c'est un choix qui est tout à fait arbitraire dans les protocoles blockchain. C'est plutôt que d'échanger quantité de messages de manière entre guillemets anarchique, on va décider techniquement de regrouper ces messages dans des blocs. Voilà. Donc, les blocs sont de taille tout à fait différente. Les messages sont de taille tout à fait différente. Je parle de taille informatique, bien sûr. C'est du kilo-octet, c'est du méga-octet, c'est du giga-octet selon la nature des messages, selon la manière dont le protocole va être conçu. Mais le concept de base est de dire, je vais, moi, dans mon protocole, regrouper des messages dans des blocs. Et une fois qu'un bloc est rempli du bon nombre de messages, je vais verrouiller ce bloc de manière à le rendre inaltérable. Voilà. Et cette étape de remplissage entre guillemets des blocs, c'est le minage. Donc, je vais demander, moi, expéditeur de messages, je vais balancer mon message au profit des nœuds, et chaque nœud va remplir des blocs de messages. Alors, ce qui est... Oui, effectivement, là, pour répondre à la question, vous voyez, du petit personnage, le principe, c'est que chaque serveur va, en concurrence des autres serveurs, et simultanément remplir des blocs de messages. Donc, chacun va remplir des blocs de messages. Et une fois qu'un bloc, on va y venir juste après, va être validé, les messages qui ont été contenus dans ce bloc vont être éliminés des autres blocs, puisque ce n'est pas la peine d'aller stocker dans des blocs successifs des messages qui auront déjà été validés dans un premier bloc. Donc, chacun des serveurs va commencer par remplir des blocs de messages. Et, rassurez-vous, on va rentrer dans les protocoles cryptographiques et dans le détail, mais pour avoir le big picture, une fois qu'un bloc va être verrouillé, validé et transféré à l'ensemble des autres nœuds, des autres serveurs, eh bien, chacun des serveurs va conserver une copie de chaque bloc de messages et va les chaîner, et va les chaîner de manière cryptographique. On verra comment, par un procédure de hachage, va les chaîner avec les blocs précédents. Et donc, chaque nœud serveur va disposer de la liste exhaustive des blocs contenant tous les messages qui ont été verrouillés, enregistrés et transmis dans l'ensemble des blocs. Et les blocs sont transférés au profit de l'ensemble des nœuds. Et donc, vous avez une série de blocs qui s'empilent, entre guillemets, ou qui s'additionnent les uns aux autres. Donc, vous avez bien une chaîne de blocs, d'où l'expression blockchain. Vous voyez, il y a un sens à l'ensemble de ces termes. Alors, pareil, on va prendre notre temps pour être sûr d'aller au fond des choses. Vous voyez bien, donc, chacun des blocs va être transféré à chacun des nœuds, et chacun des nœuds va conserver, ça, je vous l'ai dit. Et donc, l'intérêt du protocole blockchain, c'est que sans master, chacun des serveurs va conserver les blocs a priori dans le même ordre. Donc, vous voyez, bloc 109. Alors, bloc 109, c'est un clin d'œil pour les amateurs de bande dessinée. C'est une BD qui est assez sympa. C'est une uchronie, je ne vous rentre pas dans les détails. Le bloc 109, le bloc 803, le bloc 120, le bloc 49. Bref, chacun des serveurs va conserver exactement le même bloc qui est chacun des blocs, va conserver exactement les mêmes messages. Donc, tout le monde a tout. C'est ça qui est fantastique dans le protocole blockchain, toujours sans aucun master ou sans aucun original. Oui, je vous le confirme, je vais vous proposer une petite synthèse avant qu'on continue. Donc, j'échange des messages. Ces messages sont mis dans des blocs. Les blocs sont échangés entre les nœuds. Nous avons bien une chaîne de blocs. Donc, nous avons bien ici le fonctionnement type d'un protocole de registre décentralisé ou distribué. Vous l'appelez comme vous voulez. Les querelles de chapelle, là, sur les termes techniques, moi, ne m'intéressent pas trop. Mais tout le monde a tout. On parle bien de messages numériques. Et après ça, on verra avec ou sans permission de lecture ou d'écriture en fonction de la confidentialité qu'on va mettre et de l'usage des protocoles cryptographiques. Et là, vous avez la slide qui pique les yeux avec le petit personnage de l'âge des fous. Vous avez donc les terminaux qui envoient des messages. Les messages sont mis dans des blocs. Tout le monde s'échange tout ça. Et vous avez en une seule slide le résumé de ce que c'est qu'un protocole blockchain qui vous permet d'échanger des messages contenus dans des blocs. Le gros intérêt, et on va y venir maintenant parce qu'on va pratiquement terminer la matinée avec la partie cryptographique, c'est quoi la garantie d'immuabilité qui est intéressante dans un protocole blockchain ? C'est que les messages sont verrouillés, ils sont plus modifiables. Et on va donc prouver de manière cryptographique comment le message n'a pas été altéré, modifié, transformé. Et comment on va opérer de la même manière avec des protocoles cryptographiques, les blocs, comment les blocs vont être verrouillés de manière à ce qu'ils ne soient pas non plus altérés. Comme ça, on est sûr que tout le monde a tout et qu'une fois qu'un message est dans un bloc et que le bloc est verrouillé, plus personne ne peut dire je ne l'ai pas écrit ou je ne l'ai pas reçu et ce n'était pas ce que j'ai écrit. Pour le tourner encore autrement, pour faire une sorte de métaphore un peu large, c'est une BD sympa, je n'ai même pas modifié le dessin, c'était vraiment comme ça. C'est quoi un protocole blockchain ? En fait, c'est un grand livre qui va contenir un historique inaltérable et partagé de messages. Donc, c'est un grand livre qui va partir du point de départ de manière assez classique pour évoluer au fur et à mesure des messages qui sont stockés. L'exemple type étant, bien sûr, Bitcoin où depuis le premier minage du premier bloc Genesis en janvier-février 2009, vous êtes susceptible, vous êtes capable, en principe, sur Bitcoin aujourd'hui, c'est plus vrai, mais vous êtes en principe capable de savoir qui a reçu le premier token, qui l'a divisé comment et qui a envoyé quoi à qui. Et vous avez ces transactions qui sont censées être lisibles de manière transparente depuis le départ dans le protocole Bitcoin. Alors, un des intérêts fonctionnels d'un protocole blockchain, c'est cette continuité de service que permet le protocole. C'est-à-dire que, vous voyez sur cette slide, j'essaie de vous illustrer, vous pourriez imaginer qu'un nœud tombe, je veux dire un serveur qui tombe en carafe, une panne, une coupure d'électricité, un câble qui permet de transmettre par TCPIP qui est arraché, je ne sais pas moi, ou une inondation dans un centre serveur, vous avez un serveur qui tombe, le protocole ne s'arrête pas de fonctionner. Vous aurez un nœud qui va tomber, mais le reste du protocole fonctionne. Donc, le nœud qui va tomber, lui, ne pourra plus transmettre ni recevoir d'informations, mais les autres nœuds vont continuer à s'envoyer des messages et des blocs. Les blocs qui étaient en cours de minage par le nœud qui tombe, il ne se passera rien. Les messages qui étaient déjà reçus ou déjà transmis par l'ensemble des autres nœuds vont continuer à fonctionner. Donc, vous avez une garantie de fonctionnement qui est extrêmement importante dans un protocole blockchain. Il peut y avoir un membre qui va sortir volontairement ou pas temporairement de la blockchain. Le jour où il se raccroche, il va récupérer l'ensemble des blocs qui ont déjà été validés par l'ensemble des autres nœuds et il va se raccrocher à la chaîne et lui pourra retransmettre des messages et en obtenir à nouveau de la part des autres blocs. Après ça, on verra le problème du consensus qui pose quelques difficultés notamment pour les juristes. Ce qu'est le consensus, il faut bien se mettre d'accord sur comment on va valider les blocs et comment on va les transmettre aux autres et comment les autres nœuds vont les adopter. Bon, là, c'est vraiment la slide bidon pour vous dire que bien sûr, il n'y a pas un droit de la blockchain, c'est un cauchemar aujourd'hui. Donc, pour tout ce qui va être message, protocole, preuve, on a des réglementations éparses qui reviendront. Je vous propose juste déjà à ce stade une petite définition qui est compréhensible par un juriste et vous voyez déjà apparaître le picto à gauche, la blockchain privée, la blockchain publique. Je vous ferai une série d'explications vu côté juriste sur la différence entre l'un et l'autre. Les pros vous diront, les professionnels, les techs vous diront qu'un protocole blockchain, c'est un protocole de registre décentralisé avec ou sans permission, ça c'est leur truc à eux. Pour moi juriste, une blockchain, c'est un logiciel, une base de données partagée qui va contenir cette base de données, le contenu de cette base. Ce sera un historique de messages échangés entre des membres d'un même réseau puisque les pros aiment bien utiliser aussi le terme de réseau plutôt que de blockchain. c'est moins polémique et ça fait moins peur en termes de business. Je suis bien placé pour vous le dire, j'ai un contrat entier qu'on m'a fait réécrire en disant enlève blockchain mais réseau. Ça ne changeait rien au fond mais ça faisait plaisir à tout le monde. Voilà, c'est une opportunité pure et dure. Alors, on va poursuivre un peu notre réflexion avant d'attaquer la partie crypto qui va nous occuper probablement sur tout le reste de cette matinée. C'est quoi l'intérêt de stocker des messages dans un protocole blockchain ? L'intérêt qu'on parle de tokens type bitcoin, de tokens de jetons de droits de propriété ou autre, on verra ce que c'est derrière ou un message industriel du type voilà, la minute 123 du jour 19 il fait bien toujours moins 22 dans le camion frigo. C'est de faire une traçabilité et une certification de ce qui a été écrit des messages qui ont été envoyés dans la blockchain. Vraiment c'est ça le point central qui a écrit quoi et quand on en revient à ça et pour le détailler sur trois éléments juridico-techniques qui sont importants on va les voir maintenant le premier c'est quoi ? C'est je suis un émetteur de messages ou un destinataire je suis authentifié je vais vous expliquer dans un instant ce qu'il faut comprendre techniquement et juridiquement sur le terme d'authentification. L'authentification vous voyez là dans un protocole blockchain vous imaginez une blockchain de supply chain je fabrique un produit agricole je vais le transporter je vais l'emmener dans une usine donc vous avez le picto de l'usine ensuite ça va partir sur un bateau ça va aller dans une autre usine ça va finir le produit du miel un produit alimentaire un produit de luxe va finir dans un dans un magasin et bien grâce à un protocole blockchain vous allez authentifier l'expéditeur du message grâce à un système de clés privées et de clés publiques que je vais vous expliquer un peu en détail dans un instant donc qui a écrit quoi et quand pour qui c'est l'authentification et on va y venir sur la partie cryptographique le deuxième intérêt majeur d'un protocole blockchain c'est d'être capable de faire du contrôle d'intégrité j'ai envoyé un message tel jour telle heure j'ai transféré tant de quantités de tokens je veux être sûr que ce message là n'est pas modifié donc je vais faire du contrôle d'intégrité je vais m'assurer que le message est intègre donc il n'a pas été modifié donc c'est bien tel jour telle heure à un tel ou à une telle j'ai envoyé tel message et ce message est verrouillé on appelle ça le contrôle d'intégrité et ce contrôle d'intégrité vous le voyez encore sur cette slide vous allez voir revenir assez régulièrement ce contrôle d'intégrité il est assuré par du hachage cryptographique je vais y venir et vous expliquer comment ça marche techniquement la troisième très grande fonction de la blockchain pour faire de la traçabilité et de la certification c'est l'eurodatage moi je peux vous dire que j'ai envoyé telle lettre tel jour telle heure tant qu'il n'y a pas le timbre de la poste qui vous dit que moi la poste j'ai pris ce pli cette lettre ce colis tel jour telle heure pour m'en assurer je mets un timbre en informatique dans un protocole blockchain c'est pareil c'est pas l'expéditeur du message qui va vous dire moi je vous ai écrit tel jour telle heure je vous ai envoyé des tokens tel jour telle heure c'est à partir de la réception de ce message par le nœud qui va pouvoir miner ensuite ce message en le mettant dans des blocs et bien c'est la fonction d'eurodatage c'est pour être sûr que tous les messages soient traités et enregistrés de la même manière on va considérer par une convention arbitraire que la date attribuée au message sera la date de réception par le serveur qui va servir de nœud pour le minage voyez et ça va vous permettre de savoir très précisément que tel jour tel produit a été collecté transformé transporté vendu vous aurez ce message qui va être raché qui va partir dans la chaîne et la chaîne va automatiquement enregistrer la date de réception de manière à ce que tout le monde sache qui a écrit quoi et quand voyez vous allez m'entendre beaucoup le répéter mais le fond de ces protocoles blockchain c'est là après est-ce que tout le monde pourra les lire tous les messages de tout le monde c'est un autre problème on verra comment on peut faire de la lecture ou de l'écriture de messages dans des blockchains et là je suis obligé dans une partie d'ailleurs qui devrait vous concerner très directement de distinguer identification excusez-moi je vais essayer d'avoir la voix qui déraille pas trop aujourd'hui j'avais une petite bouteille d'eau que j'ai laissée peut-être quelque part merci Mao on va voir identification et authentification qui ont des significations tout à fait particulières en droit et notamment dès qu'on va attaquer une partie finance merci voilà je vous lance ma petite 13 qui n'est pas très longue mais qui est super importante identification authentification utilisons les bons mots notamment pour nous les juristes et pour vous les pros derrière il y a des implications vous allez voir en termes de lutte contre le blanchiment là on va parler d'identification là on parlera d'authentification de manière technique alors identifier c'est quoi vous prenez le dictionnaire identifier c'est de l'identité donc on va parler de personnes physiques et vous voyez dans cette définition du Larousse on vous dit bien établir l'identité d'une personne vivante ou décédée puisque parfois il faut identifier les morts vous voyez on a eu un drame récemment dans la mer du Nord il faut identifier les personnes décédées donc on va chercher l'identité de ces personnes voilà l'exemple identifié les victimes d'une catastrophe nous dit le Larousse donc on est bien sur cette notion de contrôle de l'identité c'est prouver qui je suis et prouver qui je suis ce contrôle d'identité dans l'univers de la finance tout particulièrement et de la banque et bien c'est ce qu'on appelle les règles de KYC c'est no your customer c'est la lutte contre le blanchiment de capitaux donc je suis banquier j'ai l'obligation d'identifier celui qui ouvre un compte et celui qui va passer des opérations financières par mon intermédiaire je vous passe le détail des différentes directives en dit blanchiment parce qu'à lire c'est un vrai cauchemar on en est là cinquième aujourd'hui pour vous donner juste une illustration je ne vais pas vous lire le texte vous l'avez là en complet vous avez mes slides en ligne donc n'hésitez pas à vous y référer on est dans le code monétarif et financier pardon le CMF le code monétarif financier français et on vous dit bien avant d'entrer en relation d'affaires avec leurs clients occasionnels ou réguliers blablabla vous devez le banquier doit identifier son client vérifier les éléments d'identification y compris pour les clients occasionnels qui soupçonnent de participer à une opération de blanchiment de capitaux ou de financement des terrorismes blablabla donc on va aller vérifier l'identité de l'émetteur d'un virement ou de son destinataire avec ces fameuses règles de KYC donc on est bien sur de l'identification des personnes et si vous allez voir ensuite donc là excusez-moi la slide d'avant on était sur l'article L 561-5 CMF ok vous avez le détail et là vous avez l'article R R comme règlement ou décret et vous voyez on va vérifier avec la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant une photographie donc on va rentrer dans un niveau de détail juridique tout à fait particulier le contrôle de l'identité le KYC ça ne se fait pas n'importe comment et à partir du moment où vous allez avoir des transactions qui vont bancaires financières ou autres qui vont être opérées via un protocole blockchain et bien naturellement on va être obligé d'appliquer ces règles d'identification de la personne même si le wallet en lui-même permet une certaine pseudonymisation et non pas une anonymisation des personnes qui vont faire des transactions donc c'est juste pour attirer votre attention là-dessus vous avez le détail dans mes slides alors il faut savoir qu'en termes de normes la France on est assez avancé on a notamment l'ANSI donc c'est l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui vient de nous produire un référentiel tout à fait détaillé pour les prestataires de vérification d'identité à distance comment moi banquier éventuellement assureur je vous passe tout le monde ou dans la finance je peux faire de la vérification à distance de l'identité de la personne physique que j'ai en face de moi est-ce que c'est une vraie personne physique est-ce que c'est pas une identité usurpée est-ce que c'est pas une identité inventée parce qu'aujourd'hui avec un peu de photoshop ou un peu d'intelligence artificielle on peut inventer des images de personnes qui sont fictives aujourd'hui on a une norme tout à fait particulière c'est assez pénible à lire je vous le cache pas et si vous voulez rentrer dans ce type de sujet moi j'écoute beaucoup de podcasts techniques donc vous avez le fameux podcast No Limit CQ avec un épisode qui est tout récent qui est du juin dernier où vous avez un gars de l'Annecy qui vous explique de manière presque compréhensible comment fonctionne cette norme PVD sachant qu'aujourd'hui on a des normes françaises qui sont assez détaillées et que l'Union Européenne est en train d'établir ce qu'on appelle des schémas de certification au niveau européen où cette norme PVD pourrait être transformée en une norme européenne qui fait que si vous l'adoptez pour la France vous bénéficieriez via les schémas de l'UE je ne vous rentre pas dans les détails mais globalement si le schéma fonctionne pour la France il fonctionne pour l'Espagne pour l'Italie pour l'Allemagne bla 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 et donc on aurait à terme des référentiels qui permettraient de faire la vérification d'identité à distance donc de manière électronique commune pour les 27 Etats membres ce qui permettra à des prestataires de ne pas se cantonner à leur marché national et d'aller plus loin et à des gens qui opèreraient des blockchains de pouvoir opérer l'identification de leurs clients émetteurs ou destinataires par exemple de crypto-monnaies dans le respect des règles légales donc ça c'est un truc à suivre aussi alors c'est du droit super technique un peu barbare ça existe l'Union Européenne est en train de se bouger la France est en pointe avec PVID je n'insiste pas là-dessus alors l'autre partie pour bien distinguer identification authentification c'est la signature parce que dans le code civil français qui a quand même servi beaucoup dans toute l'Union Européenne à l'époque napoléonienne la plupart des pays ont adopté pas forcément de gré mais plutôt de force le système du code civil à la Napoléon donc dans les années 1800-1815 il y a des codes civils à peu près partout sauf au Royaume-Uni et en Irlande je crois que tout le monde tous les autres pays ont aujourd'hui des systèmes de code dans notre code civil français on a cette notion de signature une signature c'est quoi ? c'est j'identifie l'auteur donc si je signe un acte à la main ou de manière électronique et bien je m'identifie c'est bien moi personne physique personne morale quand je suis un représentant mais c'est bien moi la personne physique qui représente la personne morale et l'autre fonction de la signature qui est aussi intéressante qui est même très importante c'est le consentement j'ai signé j'ai donné mon consentement à un acte juridique à un contrat en clair un acte juridique ce sera notamment un contrat voilà j'insiste pas là-dessus c'est pour que vous gardiez ça à l'esprit donc identification c'est les personnes physiques et de l'autre côté on a l'authentification alors là l'authentification c'est un concept qui est purement informatique et qui est déterminant en blockchain c'est je suis un terminal et j'ai le droit de rentrer dans un système d'information un système d'information je ne vous l'ai pas mis là on va le résumer à l'extrême un système d'information c'est un ensemble cohérent matériel logiciel plus data donc si vous me voyez là vous avez mon oui non pardon je vais vous montrer dans le bon sens c'est mon voilà j'ai un iPhone ça c'est un système d'information matériel logiciel et des data qui sont dedans ok ce système d'information j'ai besoin de me connecter à mon réseau de télécommunication ok moi je suis chez Orange SFR Bouygues qui vous voulez et bien mon terminal doit s'authentifier dans le système d'information de l'opérateur télécom et bien c'est ça c'est l'opérateur télécom va s'assurer de la légitimité de ma demande d'accès de mon terminal à moi dans le réseau Orange SFR et TDRIS ou autre et bien dans une blockchain ça va être pareil il va falloir authentifier les nœuds et authentifier les terminaux qui vont vouloir s'échanger de l'information ça ça s'appelle de l'authentification alors je ne vais pas vous saouler avec ça mais comme vous allez d'une manière ou d'une autre finir par mettre le nez dans les normes ISO on a je suis en train de travailler pas mal là-dessus en ce moment sur des sujets de sécurité des systèmes d'information dans les normes ISO vous avez des DEF des définitions qui sont assez sympas pas toutes pertinentes mais qui sont pas mal donc là je suis dans la ISO 27000 tout court vous avez toutes les définitions c'est gratiné à lire bon courage le jour où vous attaquez ça c'est quoi l'authentification une méthode permettant de garantir qu'une caractéristique revendiquée par une entité est correcte ça veut dire que je suis bien le terminal que je prétends être j'ai bien le droit d'accès dans un réseau ou dans un système d'information voilà là où c'est un peu bâtard dans les différents textes ISO et les normes européennes c'est que des fois on confond authentification et authenticité quelque chose d'authentique c'est quelque chose qui n'aurait pas été modifié tandis que l'authentification d'elle-même on est bien sur le matériel pour accéder à un système d'information c'est pas tout à fait pareil donc là la définition d'authenticité dans ISO c'est bidon donc j'insiste pas pour le retenir et revenir d'abord le côté blockchain et ensuite la crypto dont on va parler très longuement qui a écrit et à qui on va chercher à identifier le terminal de l'expéditeur derrière le terminal il y a une personne on est d'accord mais la personne elle va manipuler un terminal on va donner les bonnes credentials le logging le password éventuellement un double facteur d'authentification un deuxième facteur un SMS qui va partir à côté un email un autre truc qui va permettre de bien vérifier que c'est le bon terminal qui veut rentrer et ces techniques d'authentification sont intéressantes pour l'expéditeur c'est bien moi qui envoie le message mais également le destinataire c'est bien lui que je transfère mes bitcoins c'est bien à tel wallet ou à tel YubiKey que je vais transmettre mon token mon crypto actif mon machin donc on va authentifier le terminal de départ le terminal de l'expéditeur et le terminal du destinataire par un protocole crypto voilà et pour vous le faire pareil en synthèse à l'époque vous voyez des Égyptes d'Égypte ancienne vous avez donc notre héroïne c'est vraiment la séquence d'images que je n'ai pas modifiée de cette BD vous avez cette héroïne qui arrive devant une sorte de porte gardée par des militaires vous voyez les militaires ne savent pas qui elle est mais par contre elle va s'authentifier avec un seau et par le seau elle va prouver qu'elle a le droit de rentrer donc si elle est porteuse de ce seau c'est que quelqu'un lui a donné c'est le seau royal probablement le seau de Pharaon le militaire va reconnaître le seau et vous voyez sans lui demander qui elle est elle n'est pas identifiée mais elle est authentifiée et bien il va lui donner accès à cette porte il va donc ôter la poutre de protection et va la laisser rentrer donc c'est la vérification du droit d'entrée d'une personne dans l'espèce mais penser pour un terminal c'est pareil et le deuxième point sur cette authentification pareil sur cette slide où j'ai cette image de cette BD pareil où je n'ai pas modifié l'éphylactère c'est quoi le principe j'envoie un message ce message je vais le signer avec un seau je vais authentifier le message le message ne va pas être modifié je vais dire qu'il vient de moi et là vous avez donc ce gardien d'une prison qui va voir que effectivement le message d'amnistie porte le seau royal le seau de pharaon lui-même dispose d'un seau identique il va donc authentifier la signature la signature électronique pour nous dans les protocoles blockchain il va authentifier cette signature il va dire ok je reconnais la validité de cette signature je te laisse rentrer ou je donne crédit au contenu de cette lettre d'amnistie en clair il va laisser sortir le prisonnier c'est ça aussi la fonction d'authentification on va vérifier l'identité de l'émetteur du message d'une certaine manière mais surtout l'intégrité du message le message a été cacheté au départ par le seau donc le message n'a pas été modifié voilà et pour en arriver maintenant qu'on a bien rigolé en se promenant à l'époque de pharaon et de néandertal on va en arriver donc au protocole blockchain avec un système d'authentification par cryptographie asymétrique je vais vous montrer comment ça marche donc on va être sur l'authentification et le contrôle d'intégrité par les systèmes de hachage cryptographique juste avant pour vous faire un aperçu parce que là vous allez avoir vraiment une vision très exhaustive de l'état de la technique et du droit aujourd'hui pour identification authentification on a un tout nouveau projet de règlement communautaire pareil l'Europe s'est beaucoup agitée 3 juin 2021 donc vous ne pouvez pas dire que c'est vieux alors je vous passe le détail globalement l'Union Européenne pousse à la création d'une identité électronique européenne donc c'est le projet EID rassurez-vous ça ne va pas venir tout de suite puisque la boîte j'ai assisté à une conférence il y a 2-3 semaines la boîte à outils qui attend l'Union Européenne avant de lancer vraiment le texte est prévu pour fin 2022 pour un projet qui serait abouti en 2025 mais globalement on aurait nous les Européens un système individuel de EID et voyez et là je vous ai juste mis sur une slide ce que ça va permettre de faire donc ça va être tout pour tous les nationaux et les résidents au sein de l'Union Européenne donc si vous êtes n'importe où mais vous êtes sur le territoire de l'Union Européenne vous pourrez avoir votre EID pour faire de l'identification électronique c'est bien écrit Identify et de l'authentification en ligne et hors ligne que vos datas soient stockées localement ou dans une solution cloud pour des transactions publiques ou privées avec un système de wallet bon le texte n'est pas encore très arrêté mais sachez que dans les 1, 2, 3, 4, 5 ans probablement dans les 4 ans on va avoir donc une réglementation un peu uniforme au niveau de l'Union Européenne qui nous simplifierait à nous les professionnels à vous les professionnels beaucoup l'identification des gens qui vont faire des transactions via des protocoles blockchain ainsi que l'authentification je sais que ça fait des phrases un peu longues l'authentification des terminaux qui permettent d'y arriver voilà pour cette partie identification authentification vous voyez que les termes sont utilisés comme ça dans les textes légaux et maintenant là je vous propose de partir sur un truc qui va être qui va être franchement technique je vais être obligé de vous parler un peu de cryptographie de chiffrement alors la mauvaise nouvelle c'est que c'est compliqué ça je ne vous le cache pas la bonne nouvelle enfin deux bonnes nouvelles d'abord c'est entièrement illustré en BD et surtout que comme moi je ne suis pas tech au départ il m'a fallu comprendre et si moi littéraire de formation et juriste j'ai compris et que j'étais capable d'inscrire le minimum vital dans mes contrats c'est qu'a priori vous pouvez y arriver donc je vous propose un petit parcours autour de chiffrement cryptographique je vais vous expliquer ce que c'est comment ça marche et on verra probablement si on a le temps d'ici la fin de la matinée le droit du chiffrement et de la crypto qui est très impactant au niveau des protocoles blockchain qu'on soit sur toujours pareil de la blockchain industrielle ou de la blockchain de transfert de tokens et de jetons c'est bon vous êtes prêts toutes et tous on poursuit ? oui bon accrochez-vous là je vous le dis tout de suite il va falloir me poser des questions je vais essayer de vous le faire simple mais c'est bien barbare donc n'hésitez pas quand on va commencer à combiner les protocoles à poser vos questions c'est pas si évident que ça donc vraiment n'hésitez pas à m'interrompre et là on va basculer d'univers pour tout ce qui est chiffrement cryptographie cryptologie cryptanalyse je vous souhaite la bienvenue dans un univers absolument magnifique qui s'appelle Excalibur Chronique c'est très inspiré de Merlin Mordred tout cet univers des légendes nordiques allemandes et du Royaume-Uni donc on est à peu près au 5ème siècle c'est dérivé de ces grandes ces grandes histoires mais vous allez voir les dessins sont super sympas et c'est entièrement fait à l'aquarelle par un dessinateur brillantissime qui s'appelle Brion voilà donc vous avez la protection des systèmes d'information par le chiffrement aujourd'hui on ne fait plus rien sans chiffrement nulle part et là vous avez donc cette elle c'est Viviane je crois qui dirige la cité d'Avalon la cité mythique bref qui le dit à ce prêtre qui essaie de combattre sa religion incline-toi devant la puissance de ton chiffrement de mon chiffrement bref si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionnent les blockchains il faut passer par l'étape du chiffrement et identification authentification on l'a vu alors un point de vocabulaire qui est super important parce qu'en France on a un vocabulaire qui est très particulier qui est plus déterminé que le vocabulaire anglais en anglais on va dire encryption encryption ça va être l'utilisage d'un protocole cryptographique pour faire plein de trucs en France on va distinguer la partie cryptographie ce qu'on va appeler le chiffrement vraiment pur et dur c'est l'art de brouiller un message de le rendre incompréhensible sauf pour celui qui a la clé de lecture la clé de déchiffrement donc là on est dans la partie légitime je chiffre je t'envoie la clé tu déchiffres donc on va faire principalement de la confidentialité donc ça ça s'appelle le chiffrement on va parler de décryptage ça c'est le terme commun entre guillemets pour les professionnels enfin pour les professionnels de la matière on va parler de cryptanalyse c'est j'ai un message qui est chiffré je n'ai pas la clé je vais casser ce chiffrement par une méthode mathématique X ou Y des tas de méthodes et je vais pouvoir lire le message qui a été chiffré sans en avoir la clé là je vais décrypter crypté un message ça ne veut rien dire ça voudrait dire je le brouille mais je ne sais pas le lire après donc l'utilisation du mot crypté n'est pas bonne donc vous allez faire du encryption ou du décryption du encypher ou du decipher en anglais en français on va vraiment être sur chiffrement déchiffrement et aujourd'hui je ne vous parlerai que de cryptographie oui cryptographie et cryptanalyse formant ensemble la science dite de la cryptologie cryptologie c'est la science qui regroupe l'art de faire ou l'art de casser donc tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui va tourner autour de la cryptographie c'est à dire je chiffre étude des chiffres et on va voir à quoi ça sert et comment ça marche un peu en détail et on va partir de la base qui sont les trois grandes fonctions mathématiques et pratiques de la cryptographie donc la cryptographie je chiffre pour que tu puisses déchiffrer donc il y a trois fonctions principales et vous allez les voir si ça revient régulièrement dans mon discours c'est parce que c'est les trois fonctions qui sont simultanément utilisées à des moments divers par les protocoles blockchain d'abord j'échange des messages je veux éventuellement que seul mon destinataire puisse lire le contenu de mon message là je vais faire de la confidentialité la confidentialité beaucoup utilisée pour faire la confidentialité c'est surtout avec du chiffrement symétrique je vais vous montrer tout à l'heure ça c'est quand vous décidez que les messages dans votre blockchain vont être ancrés dans la chaîne mais que tout le monde ne pourra pas y avoir accès c'est un choix arbitraire de protocole c'est le contraire de celui de bitcoin où bitcoin tout le monde peut lire vous avez des tas de blockchain où on veut que tout le monde ne puisse pas lire bref la crypto va vous permettre également de faire de l'authentification émetteur destinataire donc ça on l'a vu tout à l'heure on va voir comment avec notamment la crypto asymétrique et bien sûr le contrôle d'intégrité cette fameuse garantie d'immuabilité des protocoles blockchain ça va être le HH cryptographique c'est la troisième partie qu'on va voir tout à l'heure donc la confidentialité j'insiste pas en termes de réglementation c'est le truc le plus sévèrement réglementé en France je vous montrerai ça tout à l'heure la deuxième fonction l'authentification d'un terminal terminale de départ terminale arrivée j'insiste pas on l'a vu et le contrôle d'intégrité ça sert à quoi très concrètement c'est pour vérifier que le message entre votre point de départ et le point d'arrivée il n'ait pas été modifié volontairement ou non vous pouvez avoir le message numérique qui est endommagé pendant son transport parce que il y a des zéros et des un qui ont été modifiés ou quelqu'un tout simplement qui aura été modifié votre message et maintenant on va rentrer dans le dur et on va d'abord commencer probablement par la crypto symétrique ça c'est le plus simple la deuxième partie là c'est barbare il va falloir qu'on rentre dans des trucs un peu techniques je vais vous expliquer la crypto dite à clé publique et clé privée parce que ça marche dans un sens ou dans l'autre donc là ce sera peut-être un peu plus long et on finira par le hachage cryptographique ça en fait conceptuellement c'est assez facile à retenir et après c'est des logiciels qui le font pour vous donc là je serais bien incapable de vous expliquer ce qu'il faut prendre ou pas ok on est parti sur la cryptographie symétrique cryptographie symétrique c'est la crypto à clé unique ok vous rentrez chez vous vous ouvrez votre porte vous sortez de chez vous vous fermez la porte votre conjoint vos enfants un ami la femme de ménage votre gardienne veut rentrer chez vous elle a une clé qui est similaire ok donc vous chiffrez et vous déchiffrez avec la même clé ok jusque là c'est ultra basique de manière numérique c'est simple vous avez un logiciel vous envoyez un message chiffré avec une clé le destinataire a le même logiciel il va mettre votre clé dans le logiciel il va obtenir le message déchiffré ce qui fait que vous avez dans les petits pictos que je vous propose là vous voyez chiffrement avec la flèche qui est bidirectionnelle en verte ok vous chiffrez vous déchiffrez et bien le message chiffré vous voyez le cadenas est fermé vous le mettez dans le logiciel de chiffrement vous avez mis la clé et vous obtenez le message déchiffré c'est aussi bête que ça le problème c'est le partage de la clé alors dans des clés physiques a priori ça peut s'arranger enfin le jour où vous perdez vos clés vous savez bien quelqu'un a la clé de chez vous et que vous allez être obligé de changer la serrure pour empêcher cette personne qui détient la clé de rentrer chez vous sans que vous le sachiez et bien de manière numérique évidemment c'est le même problème alors les avantages vous voyez je vais être assez rapide sur le chiffrement symétrique les avantages du chiffrement symétrique c'est que c'est extrêmement rapide de manière mathématique et informatique ça se chiffre très très vite et c'est très résistant à la cryptanalyse dès que vous allez utiliser des algorithmes donc des logiciels en clair avec des chiffrements à 2 puissance 128 que je serais bien incapable de calculer ce que ça veut dire globalement il faudrait l'histoire de l'humanité pour arriver à faire la cryptanalyse c'est à dire le décryptage d'un message chiffré de manière symétrique donc le vrai problème donc la cryptosymétrique le chiffrement symétrique ça marche très très bien c'est extrêmement sûr le problème c'est le transfert de la clé unique et là vous avez cette métaphore où vous voyez ce roi qui va envoyer entre guillemets sa clé pour la transférer à son destinataire s'il l'envoie accroché au pied de l'aigle du faucon ou du pigeon voyez bien que l'échange sécurisé c'est pas terrible et la réalité aujourd'hui techniquement c'est que si vous échangez des messages chiffrés de manière numérique et que vous transférez cette clé de manière numérique par le même canal n'importe qui va récupérer votre clé c'est ce qu'on appelle le man in the middle vous avez quelqu'un au milieu qui va obtenir une copie de votre clé qui permet de chiffrer ou de déchiffrer et qui va envoyer des messages éventuellement chiffrés avec votre clé ou qui va déchiffrer les messages que vous envoyez à votre destinataire donc le problème du chiffrement symétrique c'est l'échange de clés c'est là où ça pêche donc pour dans l'univers numérique s'échanger une clé de chiffrement symétrique on va utiliser de la crypto asymétrique et c'est ce que je vais vous montrer maintenant soit on fait une pause deux minutes maintenant soit on attaque la crypto asymétrique c'est comme vous voulez qu'est-ce que vous préférez on fait une petite pause vous voulez qu'on continue on peut continuer on continue parfait allez on continue bon là accrochez-vous parce que le concept de clé de chiffrement asymétrique donc à clé publique et à clé privée oui que vous aimeriez comprendre comme Merlin dans ses slides alors vous avez vu j'ai des slides parfois qui ne servent à rien parce que là vous voyez il est très surpris Merlin et dans la slide d'après il vous dit qu'il aimerait comprendre c'est juste que quand je découpe des BD et que je fais des pres il y en a qui je trouve juste joli des dessins qui sont sympas voilà comme celui-là bref je reviens à la crypto le concept de crypto asymétrique en fait c'est un truc qui n'est pas très vieux officiellement on sait que les anglais dans les années 60 les services de renseignement anglais avaient déjà développé un système de crypto asymétrique mais c'est toujours couvert par le secret défense officiellement publiquement le concept de cryptographie donc à clé publique privée c'est Diffy et Hellman et si vous vous intéressez à la crypto asymétrique vous verrez souvent leur nom au revenir c'est deux mathématiciens américains très brillants et très puissants qui ont voilà développé le concept suivant qui est mathématique mais qui s'applique tout à fait bien en matière de de logiciel alors de manière intellectuelle on va partir d'une clé privée qui va permettre de composer une clé publique les deux clés étant indissociables de manière informatique en fait c'est le contraire vous allez partir d'un logiciel que vous allez paramétrer pour obtenir une clé publique voilà et cette clé publique via ce même logiciel va générer une clé strictement privée prenez-le comme un fait acquis donc vous arrivez vous prenez un logiciel qui vous permet de générer votre paire de clés parce que vraiment les deux clés fonctionnent ensemble vous allez générer la clé publique et cette clé publique va vous attribuer une clé privée absolument unique qui fonctionnera avec votre clé publique voilà c'est deux clés qui fonctionnent l'une avec l'autre ne me demandez pas en mathématiques ni en logiciel comment ça marche mais c'est ça le concept alors ce qui est intéressant c'est que cette notion de clé privée c'est vraiment celle que vous allez garder secrète c'est votre clé la plus sensible c'est n'importe quel type de fichier numérique ça peut être un morceau de musique ça peut être un mouvement de souris sur un pad ça peut être n'importe quoi du moment que c'est numérique et que ça s'enregistre vous allez avoir un fichier quelle que soit sa taille son poids et sa forme du moment que c'est numérique vous allez avoir une clé privée et cette clé privée va conceptuellement calculer une clé publique qui va lui être rattachée voilà parce que la fonction mathématique clé privée clé publique elle est irréversible une fois que vous avez alors soit paramétré votre clé publique pour générer la clé privée ou le contraire vous ne pourrez pas revenir de matière mathématique pour obtenir l'autre clé vous disposez d'une des clés vous ne pourrez pas obtenir l'autre clé c'est pas possible à 99,99999% des cas sauf à mettre des millions d'ordinateurs en batterie pendant des centaines d'années aujourd'hui techniquement une fois que vous avez généré grâce à un logiciel un peu performant quand même une clé privée et une clé publique à partir d'une des clés personne ne peut reconstituer l'autre clé vous avez la clé privée vous ne pourrez pas régénérer une clé publique vous avez la clé publique vous ne pourrez jamais trouver la clé privée et vous voyez dans les termes s'il y a une clé privée c'est bien celle que vous allez garder pour vous et s'il y a une clé publique vous allez la mettre à disposition d'un public par exemple les autres membres d'une blockchain on va y arriver tout à l'heure voilà donc c'est ce que vous dit là le personnage tout simplement à partir d'une des clés quelle que soit votre puissance de calcul votre logiciel votre méthode de cryptanalyse impossible à partir d'une clé de reconstituer l'autre donc le mécanisme en lui-même est extrêmement sûr voilà maintenant le concept est le suivant avec clé publique clé privée et bien je vais chiffrer dans un sens et je vais déchiffrer dans l'autre si ce n'est que dans un protocole blockchain vous allez permettre je vais vous montrer comment ça fonctionne vous allez mettre votre clé publique elle porte bien son nom vous allez la mettre à disposition de l'ensemble des autres membres de la chaîne dans les logiciels le protocole logiciel en lui-même notamment des serveurs des nœuds va récupérer l'ensemble des clés publiques de l'ensemble des membres de manière à pouvoir utiliser authentifier parce que ça va être vraiment de la signature électronique pure et dure on va authentifier les expéditeurs et les destinataires chacun conservant précieusement dans son disque dur dans son YubiKey dans sa clé USB de ce que vous voulez sa clé privée à ne pas diffuser en aucune manière et vous allez voir pourquoi car le principe génial de la crypto asymétrique c'est je chiffre avec une clé je peux donc déchiffrer avec l'autre clé ne cherchez pas vous chiffrez un message avec une clé publique vous pourrez le déchiffrer avec la clé privée vous chiffrez avec votre clé privée tout le monde pourra les déchiffrer avec votre clé publique et le sens d'utilisation chiffrement déchiffrement donc le sens d'utilisation de la clé va dépendre de la fonction que vous allez vouloir obtenir de votre méthode de chiffrement et là on va rentrer dans les cas concrets et je vais vous montrer comment marche un procédé de signature électronique par un chiffrement un chiffrement pardon clé privée clé publique je vous rassure je vous mets à l'aise si je n'ai pas mes slides sous les yeux je pourrais vous l'expliquer mais franchement ça devient suffisamment compliqué au bout d'un moment pour ne pas hésiter à vous référer d'un support le principe est le suivant je veux chiffrer je veux être sûr que mon destinataire sache que le message vient de moi donc je vais chiffrer un message n'importe lequel A, B, C, D on s'en fout je vais chiffrer avec ma clé privée je suis moi l'expéditeur du message donc mon message va être chiffré avec ma clé privée j'envoie le message à mon destinataire le destinataire il récupère ma clé publique puisqu'elle est publique donc vous récupérez quand vous êtes le destinataire vous récupérez la clé publique de l'expéditeur et vous déchiffrez le message et vous savez une chose c'est que si le contenu du message il est intelligent et qu'il veut dire quelque chose pour vous il n'y a qu'une personne au monde qui a pu chiffrer avec sa clé publique avec sa clé pardon c'est là où c'est difficile une seule personne au monde a pu chiffrer avec sa clé privée c'est l'expéditeur puisque vous prenez sa clé publique vous déchiffrez ça ne marchera que ça que pour un message chiffré avec la clé privée de l'expéditeur c'est la fonction d'authentification qui est unique et en fait ce que je viens de vous expliquer quand on chiffre un message avec sa clé privée à soi on fait de la signature électronique on fait de l'authentification pure et dure puisqu'il n'y a que moi émetteur du message qui est plus chiffré avec ma clé privée il n'y a que ma clé publique qui permette de déchiffrer mon message tout le monde peut déchiffrer mon message donc le contenu du message on s'en fout un peu par contre si ma clé publique a permis de déchiffrer le message ça prouve qu'il n'y a que moi qui ai pu chiffrer donc je suis à 99,999999% des cas je suis moi l'expéditeur du message bienvenue dans l'univers de la signature électronique au sens le plus entier du terme voilà cette slide est moche pardon pour le fond violet c'est celle-là qui compte et bien c'est quoi l'intérêt d'un protocole de chiffrement asymétrique dans une blockchain et bien moi je suis l'agriculteur le transporteur l'usine la compagnie maritime l'autre usine ou le magasin avec son petit pico shop je vais signer tous les messages que je vais envoyer dans le protocole blockchain et mes clés publiques seront dans la blockchain donc tout le monde pourra venir voir mon message et être certain que c'est bien moi qui l'ai signé puisque mon message sera déchiffré avec ma clé publique à moi expéditeur donc tous les destinataires sauront bien que ce message a bien été envoyé tel jour telle heure de la part de tel terminal de la part de tel expéditeur qui sera donc authentifié ça va vous y arrivez jusque là oui donc en fait dans ce cas là la fonction la plus importante c'est l'identification de la personne qui envoie le message l'authentification c'est ça indirectement c'est de l'identification techniquement c'est de l'authentification par clé privée puisque si tel jour telle heure il y a un message qui est là ce message il est chiffré avec la clé publique de A je vais je prends le message j'utilise la clé publique de A qui est l'expéditeur si le message est cohérent et on va voir comment on peut s'en assurer et bien je sais qu'il n'y a que A qui a pu chiffrer ce message donc c'est bien lui qui l'a envoyé c'est ça c'est vraiment j'utilise la clé publique de l'expéditeur pour déchiffrer comme ça je sais que c'est bien l'expéditeur qui m'a envoyé le message et là vous allez voir que ça se complique c'est que vous pouvez utiliser le système de clé privée de clé publique mais dans l'autre sens et là vous allez chercher à faire de la confidentialité et là vous allez prendre vous êtes l'expéditeur d'un message donc vous êtes madame A ou monsieur A vous allez écrire à monsieur B et là vous allez chiffrer le message avec la clé publique du destinataire donc vous prenez votre message vous cherchez la clé publique du destinataire vous voyez je vous les ai mis en vert en rouge donc vous prenez la clé publique de votre destinataire elle est publique vous prenez votre message vous le chiffrez avec sa clé publique vous lui envoyez le message et comme le fonctionnement clé publique clé privée est absolument unique il n'y a qu'une personne au monde qui pourrait aller déchiffrer le message chiffré avec la clé du destinataire c'est le destinataire justement et lui va prendre sa clé privée et si ça a bien été chiffré avec sa clé publique il n'y a que lui qui pourra déchiffrer le message et accéder à son contenu et est-ce qu'il y a aussi de l'authentification dans ce cas-là je veux dire est-ce que l'expéditeur est-ce que le destinataire vous allez voir on combine mais sur les principes d'un côté je vais m'authentifier avec ma clé privée à moi et dans l'autre sens je vais faire de la confidentialité en utilisant la clé publique de mon destinataire ok puisque cette clé publique donc avec ce même jeu alors il faut que chacun ait sa clé privée et sa clé publique on s'échange les clés publiques et dans un sens je vais faire de l'authentification et dans l'autre sens je vais faire de la confidentialité et vous allez voir on peut combiner les deux puisque dans la fonction de confidentialité et là que je viens de vous montrer le message chiffré avec la clé publique du destinataire je suis le destinataire j'utilise ma clé privée hop je déchiffre de manière légitime le message et je sais que le message il n'y a que moi qui puisse le lire ok ce qui veut dire que maintenant on va faire un panaché vous allez voir on va pousser le panaché assez loin dans un premier temps on va dire et bien moi expéditeur je vais utiliser ma clé privée d'expéditeur pour m'authentifier donc je vais chiffrer le message une première fois et ce même message je vais le chiffrer avec la clé publique du destinataire donc je vais le rendre confidentiel et j'envoie le message à mon destinataire ok donc première étape pour m'authentifier je chiffre avec ma clé privée à moi expéditeur je vous l'ai mis expéditeur vous l'avez un peu partout hop ça c'est l'étape 1 le message est chiffré deuxième étape avant que j'envoie le message moi expéditeur je le rechiffre à nouveau avec la clé publique du destinataire et j'envoie le package donc vous avez la petite icône enfin le petit picto en bas à droite vous avez le double cadenas ok le message est doublement chiffré je l'envoie au destinataire qu'est-ce qu'il fait le destinataire voilà c'est le schéma que vous avez sur cette slide là donc le destinataire il prend un message qui est doublement chiffré d'abord il va déchiffrer avec la clé publique de l'expéditeur donc ah je sais qu'il y a l'expéditeur puisque j'ai pris sa clé publique je déchiffre tiens j'ai un message qui a l'air de ressembler à quelque chose donc je sais c'est bien lui qui me l'a envoyé et deuxième étape je vais utiliser ma clé privée à moi puisque mon destin puisque l'expéditeur a chiffré avec ma clé publique et bien je vais mettre ma clé privée et là je vais accéder au contenu du message et du coup et bien la fonction de confidentialité a été respectée c'est le cartouche à droite en bleu je suis le seul à pouvoir lire le message et bien j'ai rempli les deux fonctions je sais de qui ça vient et il n'y a que moi qui ai pu lire le message et vous avez combiné le chiffrement à des fins d'authentification et le chiffrement à des fins de confidentialité avec la clé publique d'un côté de l'expéditeur et de l'autre côté avec votre clé publique à vous puisque vous déchiffrez avec votre clé privée c'est bon vous y arrivez toujours ? la réponse merci voilà alors n'hésitez pas à reprendre ces slides c'est pour ça que je vous les ai mises en ligne vous allez voir une fois qu'on a compris la mécanique intellectuelle au début on jongle avec la clé alors là je prends la clé publique alors de l'émetteur non du destinataire vous allez voir au bout d'un moment il faut juste adopter la mécanique intellectuelle on y arrive et ce que je vous propose peut-être c'est de faire une pause cinq minutes maintenant parce que là maintenant je vais vous parler du hachage cryptographique et quand vous aurez compris le hachage cryptographique et ça franchement c'est pas très compliqué on va voir comment on va faire dans un même message du chiffrement avec de la signature électronique donc de l'authentification ensuite de la confidentialité et en plus par le hachage cryptographique du contrôle d'intégrité qui sont les trois mécanismes qui sont mis en oeuvre systématiquement dans les protocoles blockchain donc avant de vous assommer parce que la crypto asymétrique je vous rassure j'ai bien transpiré pour comprendre pour essayer de vous faire des schémas qui soient un peu sympas qui soient un peu clairs si vous avez le sentiment d'être un peu perdu ne vous jetez pas par la fenêtre ça n'est pas nécessaire quand vous relirez calmement vous verrez ça finit par faire sens donc vous énervez pas si ça rentre pas d'un coup c'est pas si simple que ça allez on fait une petite pause cinq minutes et on dit allez vers vers 25-30 on s'arrêtera on fait le hachage et je vous ferai un aperçu de la législation pour que vous voyez combien c'est problématique pour les blockchains ça vous va comme ça ? c'est parfait merci ok je suspends l'enregistrement je vous dis à tout de suite puis après je réponds à toutes vos questions ou je répondrai à vos questions à la séance suivante je veux dire il n'y a pas de soucis n'hésitez pas là c'est un peu récitatif je suis désolé pour vous mais il y a un moment il faut que vous sachiez comment ça marche voilà allez à tout de suite à tout de suite merci merci merci